... Bonsoir et bienvenue à cette info spéciale consacrée au grand chambardement politico-militaire que traverse le Burkina Faso depuis 72 heures maintenant avec un denouement digne des plus grandes oeuvres dramaturgiques. Huit mois et six jours seulement et puis c'est fini. Paul-Henri Sandago d'Amiba n'est plus le président du Faso. Un règne presque éphémère interrompu par le capitaine Ibrahim Traoré, lui-même membre du MPSR et acteur majeur du coup d'état du 24 janvier dernier. C'est ce qu'on appelle une révolution de palais. Trois jours de doutes, de suieurs froides par moments, les bruits des armes lourdes et légères, le tournoiement des hélicoptères dans le ciel de Ouagadougou, le risque élevé d'affrontements entre soldats d'élite de l'armée burkinabé, la mobilisation populaire, le saccage des symboles de la France, les rumeurs et puis le dénouement. Plus de peur que de mal. Que s'est-il réellement passé ? Pourquoi cette montée de fièvre ? Quelle sera la suite ? Le rôle de l'armée, des acteurs politiques, de la société civile ? On en parle ce soir dans ce 7 Infos avec nos invités. Vous le connaissez. Siaka Koulibaly, analyste politique, maître Kielem de Tambela qui va nous rejoindre dans un instant, avocat et puis Khalifa Rasséré, administrateur civil, analyste et aussi membre du mouvement des intelligences du FASO, le MIFA. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci. Avant de commencer le débat, d'abord le film des événements. Tout a commencé. Après l'attaque du convoi de ravitaillement de Djibo, la grogne a commencé à monter. Retour, c'est les événements de ces dernières 72 heures. Benjamin Kwame. Comme un signe avant-coureur, le ton est venu de la capitale économique du Burkina Faso, Bobo Dioulasso, avec une marche de protestation et de colère le 29 septembre, suite à l'attaque meurtrière survenue à Gascende. Les manifestants, majorité des commerçants, saluent la mémoire des leurs tombés aussi dans ce convoi de ravitaillement, mais aussi demandent la démission du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba pour insuffisance de résultats dans la lutte contre le terrorisme. Le son de cloche a rétenti au sein de la grande muette et c'est par le crépitement d'armes lourdes que les hommes en armes font savoir ce 30 septembre dans les casennes, puis dans certaines artères de Ouagadougou. Que sait-on ? Les rumeurs courent comme une traînée de poudre, réclamation de primes, de parcelles par les soldats par-ci, et d'injustices observées dans les différentes unités par-là. Tout a été dit, entraînant ainsi le flou et la confusion autour de ces événements. Et pendant ce temps, les voies et positions stratégiques de la capitale burkinabé étaient contrôlées par les soldats. Jusque tard, dans cette journée du vendredi, on apprend que les tirs nourris étaient l'œuvre de l'unité Cobra, une unité à guérir sur le théâtre des opérations. Dans la foulée, aucune nouvelle du président de la transition d'alors, Paul-Henri Damiba. Les suppitations et les commentaires courent les rues et les ménages, la télévision nationale n'émet plus de signal. Et dans la soirée de ce 30 septembre, les yeux rivés sur la télévision nationale, un groupe de jeunes militaires avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré, qui déclare l'éviction de Paul-Henri Damiba. La dissolution du gouvernement, la suspension de la constitution et les autres institutions, l'UMPSR est présidée par Ibrahim Traoré. Comme raison évoquée, la trahison de Paul-Henri Damiba. Alors qu'on s'attendait à une fin définitive de la page Damiba, celui-ci va lancer un appel au capitaine Traoré et ses hommes à revenir à la raison pour éviter une guerre fratricide. Au MPSR Branche Traoré, on indique que Damiba s'est cantonné dans une casienne avec les forces françaises, chose que l'indexé réfute. Dans la foulée, les communiqués se suivent et s'enchaînent, levant le couvre-feu qui avait été annoncé et Ibrahim Traoré d'appeler les Burkinabés à faire front commun pour éviter la tentative de confrontation qu'aurait souhaitée Damiba entre les unités Cobra et les forces spéciales réputées proches du lieutenant-colonel Damiba. Et pendant ce temps, dans les capitales et un peu partout dans les autres villes du pays, jusqu'à ce dimanche 2 octobre, les manifestations se sont poursuivies pour témoigner leur soutien au capitaine Traoré et ses hommes. Le capitaine qui viendra rassurer que la situation est sous contrôle est d'indiquer que les choses sont en train de rentrer progressivement dans l'ordre. Laquelle chose est relative à la démission formelle du lieutenant-colonel Damiba. Et cela a été fait. Damiba a démissionné ce dimanche après des pourpalais avec la fêtière des communautés religieuses et coutumières qui voulaient éviter aussi les escalades aux conséquences dramatiques pour le Burkina Faso. Mais Damiba a laissé cette condition avant de céder le fauteuil présidentiel. Il s'agit de la poursuite des activités opérationnelles sur le terrain, de la garantie de la sécurité et de la non-poursuite des FDS engagées à ses côtés, de la poursuite du renforcement de la cohésion au sein des FDS, de la poursuite de la réconciliation nationale, du respect des engagements pris avec la CDAO, de la poursuite de la réforme de l'État et de la garantie de la sécurité et de ses droits, ainsi que ceux de ses collaborateurs. Chose que le capitaine Ibrahim Traoré a acceptée. Le capitaine Ibrahim Traoré est donc chargé de l'expédition des affaires courantes de l'État jusqu'à la prestation de serment du président du Faso qui sera désigné par les forces vives de la nation, clame de nouveau un communiqué lu à la télévision nationale. Donc tout de suite, nous vous proposons de connaître un peu plus celui maintenant qui est le président du MPSR, Ibrahim Traoré, qui est le capitaine Ibrahim Traoré, son portrait, Roméo Coïta. Malheureusement, notre idéal commun du départ... Comme un air de déjà-vu sur le plateau de la télévision nationale, le nouvel homme fort du pays est assis à la droite du porte-parole des mutaires. Le capitaine Ibrahim Traoré vient dévincer le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, celui qu'il avait nommé chef de régiment d'attierie en mars 2022. Mais cette fois-ci, la dissidence est venue de l'intérieur, car le noyau de militaires qui viennent de prendre le pouvoir sont tous membres du MPSR. Le nouveau capitaine à bord du mouvement patriotique pour la sauvegarde, la restauration et son groupe avait d'ailleurs contribué à porter d'Amiba au pouvoir. La confiance aurait donc été trahie. Ces jeunes officiers décident de prendre leurs responsabilités selon leur propre thème. Et pour conduire le MPSR, le choix est porté sur ce jeune officier de 34 ans. Contrairement à son prédécesseur, il n'est pas issu du britanné militaire du Kadiogo, PMK. Après son baccalauréat obtenu en 2007 à Bobo-du-Lasso, le jeune Ibrahim Traoré rejoint la capitale pour poursuivre ses études universitaires à l'université de Ouagadougou d'alors, où il obtient la licence en géologie. En 2010, il intègre l'armée en tant que sous-lieutenant, puis affecté au régiment d'attierie basé à Kaïa. Son évolution fut normale, lieutenant en 2014 et capitaine à partir de 2020. De sa jeune carrière dans l'armée, ses collaborateurs décrivent un militaire engagé et proche de ses hommes au front. Le nouveau chef du MPSR a participé à l'opération militaire au Tapuanou en 2019 dans la région de l'Est et à plusieurs autres opérations sur le front de la lutte contre le terrorisme. Et on revient sur ce plateau. Je voudrais poser la même question à vous trois. Est-ce qu'il fallait s'attendre à cette action-là, à ces événements de ces dernières 72 heures ? Est-ce qu'on avait déjà des éléments, des signes annonciateurs de ce que nous avons vécu ces dernières 72 heures ? Khalifa Rassiri ? Oui, si on se fie à l'intuition, on peut considérer qu'effectivement, cela, il y aurait eu quelque chose. Je peux dire, moi, à titre personnel, depuis le 4 septembre et après l'allocution au bilan, j'ai eu vraiment le sentiment que nous étions dans une situation de déperdition totale. C'est-à-dire que l'itinéraire n'était plus du tout visible. Il n'y avait plus de boussole et pour la petite histoire, je crois que Saoudemba a été très mal inspiré. Le 4 septembre n'est pas une date que l'on revendique. Il ne s'est pas renseigné. Ceux qui ont rédigé le discours ne lui ont pas expliqué la petite histoire du 4 ebs. Quelle est cette histoire-là ? Cette petite histoire, c'est que chaque fois que les anciens se sont réunis pour voir qu'est-ce qu'on fait du 4 septembre ? Il s'est toujours produit quelque chose d'assez calamiteux. C'est pour cela, oui, bien sûr. Après le 4 ebs, vous savez qu'il y a eu presque une sécession. Pour la plus jeune génération, allez-y, expliquez. Non, le roi du gourmand a refusé de rejoindre la nouvelle haute-voltaire de créer. Mais c'est un crâne déjà ? Dès 1947. 4 septembre. Et justement, de là où il a prononcé son allocution à Dori, là-bas aussi, évidemment, il y a eu problème. Parce que les gens ont trouvé que ça s'était concorté entre personnalités qui avaient des intérêts divergents, mais concordants pour quelques-uns les aspects simplement. Et tout ça, ça ne l'est pas. Et puis ensuite, il y avait un aspect pratique. Qu'est-ce qu'on fait si la haute-voltaire est recréée ? Est-ce que c'est la même haute-voltaire, même si ce sont les mêmes limites ? Parce qu'elle a été dissoute. Est-ce qu'une personne morale peut disparaître et revenir avec... Est-ce qu'aujourd'hui, on a 100 ans ? On a plus de 100 ans ou plutôt 100 ans moins les années de la dissolution, etc. C'était un cas-cette. Et finalement, avec tout ça et toutes ces superstitions qui s'étaient installées. Parce que les gens ont cru qu'en fait, Moussic Yamogou voulait faire de l'ombre à Henri Guissou. Et c'est pour ça qu'il avait fait l'impact sur la date du 4-7-1. Ce n'est pas du tout cela. Il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes sur le 4-7-1. Et quand je l'ai vu, donc, dans Mba, revendiquer le 4-7-1 comme étant une date fondatrice, j'ai dit, ah, lui, il n'est pas tellement au courant de beaucoup de choses. C'est vrai que, quelque part, on sentait vraiment qu'il y aurait eu un virage total entre les mains de l'ancien régime comme paris, ou alors, une reprise en main pour peut-être tracer l'itinéraire de façon beaucoup plus, j'aurais dit, défrichée. Ça, c'est mon sentiment personnel. M. Kilem, vous allez aussi parler de superstitions ou est-ce qu'il y a des événements scientifiques ? Non, pas de superstitions. Bien au contraire, moi, je ne suis pas de l'avis de M. Serré parce que le 4 septembre, toutes les parties du Burkina Faso, le 4 septembre 47, se sont entendues pour se le constituer. Vous savez que entre les chefs de Ouagadou et les chefs de Ouagadou, ils ne doivent jamais se rencontrer, selon la tradition. Mais les chefs de Ouagadou se sont déplacés à Ouagadou exprès pour qu'ils se rencontrent. Ceux qui étaient de Bamako aussi, avec les Bougoura, Ouagadou, etc. Sans oublier qu'à Dori, le Niger ne voulait pas que Dori revienne, le cercle de Kaya revienne en Haute-Volta. Mais les habitants de cette partie-là ont refusé pour pouvoir rejoindre l'Espagne de la Haute-Volta qui allait se reconstituer. La précision est faite. Revenons maintenant. Pour revenir au sujet, je peux dire que j'ai été surpris sans être surpris. C'est-à-dire que je m'attendais à un changement, mais pas si tôt. Peut-être qu'il y a eu Gaskende qui m'avait interpellé beaucoup. Je me demandais si le régime allait pouvoir continuer avec ce qui s'est passé. Parce qu'il faut dire que Domi B est parti tout comme Blaise Compré est parti. C'est-à-dire qu'il n'a pas su percevoir le battement du poul de la société burkinabé. Il faut dire que la jeunesse burkinabé actuelle est majoritairement sankaliste, même s'il ne vote pas ce Thomas Sankara. Parce que dans les votes, il y a d'autres éléments qui interviennent. On pourra en discuter. Mais la jeunesse burkinabé est, comment je vais dire là, intuitivement révolutionnaire. Intuitivement révolutionnaire. C'est des gens qui veulent un changement. Ils veulent un changement. Ils ne savent pas où aller, mais ils veulent un changement. Et que ça aille vite. Et que ça, voilà. Et c'est ça que Blaise Compré n'a pas perçu. Et c'est ça que Domi B non plus n'a pas perçu. Avec Roch, les gens étaient patients parce qu'il a été élu. Donc on s'est dit c'est un président élu, il y a un mandat qui va finir, etc. Mais avec Domi B qui est venu, avec au départ, n'est-ce pas, il y a eu un ralliement. Et quand il a fait son discours en terminant, en disant par la patrie ou la mort, nous vaincrons et en levant le poing, les gens ont cru. Voilà. Donc il y a eu un ralliement. Mais après, ils ont vu que il faisait marche arrière. Donc du coup, les gens se sont dit mais lui-là, il va où ? C'est pas ce que nous attendions. Et donc moi, je m'attendais. Et puis il y a eu deux graves erreurs qui ont été produites. Une première erreur, c'était l'augmentation du traitement des membres du gouvernement et aussi de l'ALT qui a provoqué, n'est-ce pas, une fronde. Et la deuxième, c'était l'affaire du pardon. Quand on recevait une blesse qu'on parlait, n'est-ce pas, sous l'embrie du Doré de la République, etc., on est pour la réconciliation. Mais il y a des cheminées à suivre. Donc ce sont des cas comme ça qui ont frustré beaucoup de gens et qui ont amené des gens à se dire mais écoute, il faut qu'on se ressaisisse là. Où est-ce qu'on va ? Donc ça fait que moi, je sentais un certain mécontentement. Mais il faut dire que la rapidité m'a surpris. Voilà. C'est vrai qu'avec Gaskinde, je me suis dit bon, peut-être que... Mais ça m'a quand même surpris un peu. C'est qu'Akoubali, surpris par la tournée des événements, vous aussi ? Oui, à demi-surpris. Dans la mesure où on sentait quand même les tensions qui existaient à plusieurs niveaux. Mais je pense que les éléments qui ont été évoqués ici, à mon avis, pour moi, c'est mon approche de la situation, sont quelque peu secondaires. pour moi, les causes réelles de ce qui s'est passé dernièrement, c'est plutôt la mésentente sur la stratégie sécuritaire. Donc, on a écouté les différents communiqués qui ont été faits et l'interview également du capitaine Traoré. On va écouter quelques bouts de cette interview dans un instant. où il explique que ce sur quoi il s'était entendu n'a pas été mis en œuvre. Donc, ceux qui sont sur le terrain connaissaient des difficultés. Il a expliqué que ça mourait souvent, la façon de paramétrer les opérations ne correspondait pas à leur approche de la situation. Donc, quand je regarde de façon structurelle, je vois ici une opposition, le terrain contre le bureau. C'est-à-dire, ceux qui sont réellement sur le terrain de la lutte contre le terrorisme ne s'entendaient plus avec ceux qui concevaient la stratégie et les opérations. Donc, c'est hiatus à un moment donné et comme c'est un milieu éruptif, ils n'ont que les armes comme moyen d'expression. Bon, à un moment, ça ne passe plus et puis voilà, c'est ce qui est arrivé. Kalifara Serré, ce que Siakakoubali dit est quand même interpellateur. C'est ce qu'on a reproché à Rokma Christian Kaboré, à son gouvernement, pour le dégager, c'est-à-dire qu'il y avait ce décalage entre les administrateurs de l'armée, les hommes politiques et les militaires sur le terrain. Il y a eu un coup d'État. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago d'Amiba c'est aussi un homme de terrain. Il était au niveau de la lutte contre le terrorisme du terrain. Comment se fait-il qu'il y ait eu encore ce décalage entre le lieutenant-colonel et le capitaine pour qu'on ait pu nous donner ce spectacle qu'on a vu depuis 72 heures ? C'est quoi l'élément déclencheur, fondateur de cette chute d'Amiba ? Je pense qu'il y a un élément déclencheur c'est une petite étincelle. On peut considérer qu'effectivement Gaskindé a révélé trop de choses et que c'était trop plein. Mais leur déclaration, le communiqué numéro 2 principalement, dit beaucoup de choses et résume beaucoup de choses. Parce qu'on apprend incidemment que le MPSR existait de façon formelle et tenait des rencontres. c'est-à-dire qu'un débat interne se tenait pour organiser la marche de la transition. Ça, c'est rassurant de l'apprendre. Voilà. Mais on apprend aussi qu'il y a eu d'abord duplicité, c'est-à-dire que le contour de la transition et l'itinéraire, tout ça, ça a été dévié sciemment puisqu'ils disent qu'il y a eu plusieurs appels à l'ordre et cette duplicité s'est poursuivie. Ensuite, il y a eu incurie. L'incurie, c'est le fait de répliquer indéfiniment le même schéma qui nous conduisait toujours à la défaite. Comme au temps d'Eurocabouré. Et tout le monde l'a constaté et constaté. Rien n'a absolument changé entre l'avant 24 janvier et l'après 24 janvier. Ça s'est même aggravé. Les morts opératoires des terroristes se sont perfectionnés et on a vu qu'en retour, l'armée ferait exactement la même chose. Se rigidifiaient dans le mensonge, niaient les évidences et tentaient toujours de rassurer, de raconter toutes sortes de bobards. Et ça, c'est le propre des armées qui sont en difficulté. et c'est en cela que la branche du MPSR qui a fait ce coup de semence peut porter quelque chose. Je n'avance rien mais je pense que là, c'est assez rassurant quelque part que les gens sachent et vous avez vu que quelque part aussi, il y a un signal. Ce signal, c'est la grande virée du MPSR 1 à New York. C'était pour faire entrer, faire adouber d'Amba dans le cercle des chefs d'État conventionnels, des chefs d'État africains ordinaires, normaux. Oh, il ne devait pas être normal. Il ne devait pas faire un chef d'État normal. Il avait vocation à être un chef de guerre. C'était la seule chose qu'on lui avait confiée. Maître Kélem de Tambela, comment expliquer quelque part ce ralliement, je ne dirais pas populaire, mais ce ralliement d'une partie de la population derrière le capitaine Ibrahim Traor. Non, je vous ai déjà expliqué ça. Il a eu un temps révolutionnaire. Est-ce que vous avez vu ? Et si vous remarquez, ceux qui le soutenaient là, beaucoup réclamaient la révolution. Certains, n'est-ce pas, un partenariat plus approfondi avec la Russie. Beaucoup se réclamaient du sanctarisme, etc. Donc, il a eu un élan révolutionnaire. Si vous avez remarqué, même quand Zida venait, ce qui a provoqué le ralliement avec Zida, c'était quoi ? Au tout début, il a eu le même élan révolutionnaire en se réclamant de Thomas Sankara. Est-ce que vous avez vu ? Or, comme je vous ai dit, la jeunesse, surtout la jeunesse des villes au Burkina, même la campagne, parce que moi, je traverse le Burkina presque chaque année, ils sont intuitivement sanctaristes. Est-ce que vous avez vu ? Sans savoir même ce que c'est que le sanctarisme. Les gens se réclament de Thomas Sankara, alors que beaucoup ne savent même pas ce que ça veut dire le sanctarisme. Donc, ils vibrent à ce son-là. Donc, c'est ce qui a fait que, or, si vous avez remarqué, les premières déclarations aussi ont été comme ça. Maintenant, ce qui a provoqué, comme j'ai eu à le dire déjà, c'est l'embourgeoisement et la déviation. Si vous avez remarqué, quand Paul-Henri Sandoga est venu, regardez le premier gouvernement. Il y a eu un ministère d'État chargé de la réconciliation. Ce n'était pas leur objectif premier. Ce n'était pas l'objectif premier au 24 janvier. C'était la lutte contre l'insécurité. Et par la formation du gouvernement d'État, on sentait une déviation. Lui, il avait un agenda, peut-être un agenda caché, donc, qui tendait, n'est-ce pas, à restaurer, n'est-ce pas, comment je dirais, une certaine façon de faire. Donc, ce ministère d'État chargé de la réconciliation a eu un aboutissement avec l'arrivée de Blaise Compaoré ici. Et ça demande de l'être de pardon incongru. Ça, ça a frassé beaucoup de gens. Sans voulu que, bon, moi, j'ai eu à dire depuis le début, n'est-ce pas, de l'insécurité que les casernements devraient être transférés vers les lieux de combat. Or, on n'a pas senti cela. Et quand vous écoutez la déclaration de Traoré Ibrahim, et les troupes au combat. Donc, c'est ça qui n'a pas été, c'est ça qui a provoqué le décrochage. Or, il lui fallut, n'est-ce pas, que Damiba restât chef de guerre sur le terrain. Voilà. Autre élément qui s'est passé, c'est que Damiba tendait, n'est-ce pas, à devenir, comme M. Seria, il le dit, un chef d'État normal. Voilà. C'est fait adoué par la communauté internationale, voilà, conventionnelle. Vous remarquez que Assimi Goïta, par exemple, il n'est pas parti à l'ONU. Il a envoyé son premier ministre, ministre par intérim. Et lui, il reste un homme de terrain. Donc, Damiba tendait, n'est-ce pas, à devenir un chef d'État conventionnel, éventuellement, à se préparer, à se présenter aux futures élections présidentielles, pas en 2024, là, mais à d'autres échéances. Est-ce que j'ai vu ? Donc, c'est ce comportement un peu hybride, là, qui a froissé les jeunes officiers et les sous-officiers qui, pour eux, l'objectif, c'était de goûter le terrorisme hors du Burkina Faso. Donc, c'est ça qui a provoqué leur mécontentement. C'est qu'à Koulbali, c'est vrai, quand un chef d'État tombe, on a fait le même exercice qu'en Europe, ma Christian Caboret est tombée. C'est vrai qu'on est graines, chapellées, des défauts, des erreurs. C'est bien facile, c'est un exercice qui est simple, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quelque part de ficelles qui ont été tirées ? Parce qu'on sait aussi que Paul-Henri Sandaogo Damiba avait engagé un grand chantier d'assainissement de la vie publique, notamment les audits qu'il avait lancé dans plusieurs ministères, dans plusieurs institutions. Selon cette information, des dossiers solides avaient été déjà constitués. Est-ce que cette manière de vouloir mettre fin à la corruption et assainir la gouvernance publique n'a pas été aussi un élément déclencheur de certaines personnes tapies dans l'ombre qui aient pu tirer les ficelles pour qu'ils tombent et ne pas pouvoir aller au bout de son engagement ? Ça, c'est une explication que je trouve un peu éloignée des raisons profondes. Mais avant, je voulais dire un petit mot à Maître. Il faut faire attention. Quand il dit que Damiba, peut-être, ce n'était pas en 2024, il y a une nouvelle donne au Tchad. Il vient d'adopter le délai de la transition et la possibilité que l'autre se présente. Est-ce qu'à partir de là, on n'allait pas voir les autres ? Voilà. Donc, c'est une possibilité que je vois qu'on puisse réfléchir là-dessus. Mais pour dire qu'en ce qui concerne les griefs qui ont été portés contre Damiba et éventuellement les manœuvres souterraines qui auraient pu, c'est une possibilité. Mais mon sentiment, en réalité, sur cette partie de l'histoire, je ne sais pas si les audits étaient encore actifs. Moi, j'ai plutôt eu l'impression qu'à un moment donné, les audits ont été réalisés. Est-ce qu'ils n'auraient pas été peut-être utilisés dans le cadre d'une stratégie électoraliste ou politique plus tard ? Parce qu'on a entendu parler des audits, effectivement. Et puis, à un moment, plus jamais on en a entendu parler. donc on s'est demandé mais qu'est-ce qui se passe ? Quand même, un rapport d'audit, il s'est fait en quelques jours. Pour ceux qui ont administré, ils peuvent en parler. Et puis, rapidement, le rapport d'audit est là. Donc, le fait qu'on n'en parle plus, or, ça avait été présenté comme une option politique importante de la transition qui voulait assainir les écuries de l'État. Et puis, à un moment, il y a eu le calme plat. Il y a eu d'autres affaires qui étaient apparues comme la rénovation du stade à 7 milliards qui étaient passées comme une autre affaire. Et puis, après, qui est resté dans l'homme. On se demandait maintenant est-ce qu'ils n'étaient pas rentrés dans la politique caillerie, en train de manœuvrer avec les dossiers pour obtenir des soutiens, etc. Donc, ça, c'est plutôt cette idée que j'ai eue. Donc, si cela est vrai, les politiciens n'auraient pas eu besoin de fomenter un coup puisqu'ils auraient pu passer par leur méthode habituelle qui est le compromis avec le pouvoir en place à accepter quelque chose contre le fait de ne pas les poursuivre. Voilà, c'est fini. Allez-y, M. Kélem. Justement, vous avez soulevé une question intéressante à savoir si le lancement des audits, n'est-ce pas, n'a pas effrayé certaines personnes qui ont dû, n'est-ce pas, impliquer pour susciter le coup d'État. Ça, je ne pense pas du tout parce que si vous écoutez le nouveau chef qui est arrivé, il semble plus radical en matière de corruption puisqu'il a dit que Damiba, par exemple, était en train d'acheter des gens, etc. Voilà, que ceux qui sont avec lui, n'est-ce pas, ce ne sont pas des gens qu'on peut acheter. Donc, il semble un peu plus rigoureux de gestion. Donc, je ne crois pas que ça ait été suscité par cela. C'est plutôt, moi, je pense, c'est plutôt la mauvaise gestion de ces histoires d'audits-là qui peuvent même avoir suscité le putsch. Parce que ceux qui viennent là, il me semble qu'ils sont beaucoup plus regardants en matière de gestion et qu'ils sont plus rigoureux en matière. N'oubliez pas qu'on a dit la même chose quand Paul-Henri Sandaogo Damiba a pris le pouvoir et que maintenant, il faut faire très attention. On verra. Voilà, il y a beaucoup de promesses qui sont faites et aussi donnent des surprises. En tout cas, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui est maintenant le président du MPSR et l'homme de la situation. Il a déjà commencé à prendre ses marques. Il a déjà eu une rencontre avec les secrétaires généraux des ministères pour la gestion des affaires courantes. Voici comment se sont passées les rencontres. Arrivé avec plus d'une heure de retard, le capitaine Ibrahim Traoré ira droit au but. Il n'a visiblement pas le temps. Il commence d'abord par s'excuser auprès des Ouagavillois pour les désagréments causés par les événements de ces dernières 48 heures avant de poursuivre que ces événements sont arrivés parce que certaines choses ne vont pas bien. Le président du MPSR fait ici allusion aux lourdeurs administratives qui bloqueraient la bonne marche de certaines opérations sur le terrain. Il invite alors les secrétaires généraux des différents départements ministériels à changer de rythme. Il faut changer le rythme, mais il faut aller vite. Tous les pays c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Je ne pourrais même pas citer tel point, tel point, tel point où il faut être rapide. C'est tous les points. Au Burkina, tout est urgent. de la sécurité à la défense à la santé à l'action sociale à l'infrastructure, tout est urgent. En attendant l'inventaire de chaque ministère pour examen, le capitaine Ibrahim Traoré demande au secrétaire généraux de répertorier tous les véhicules de type Land Cruiser sous-exploités ou en mauvais état qui seraient sous les hangars de leur département. Le capitaine Traoré veut les utiliser sur le champ de bataille. Je sais que vous utilisez des pick-up Land Cruiser dans vos ministères, souvent sous-exploités. Et il y en a beaucoup souvent sous vos hangars qui n'ont rien mais qui ont peut-être juste des petites pannes. Répertoriez tout et faites-nous les points généraux. Nous en avons besoin pour d'autres fins. D'autres mesures viendront sûrement. Mais tout ce qui pourra contribuer au combat, localement trouvé, nous irons nous battre avec. L'autre urgence que le nouvel homme fort du pays veut résoudre en plus de la question sécurité concerne la livraison de vivres dans les zones difficiles d'accès. C'est l'un des points urgents que nous allons traiter. Et nous allons tout faire pour trouver des solutions rapidement. Et tant que les vivres sont disponibles, nous devons être prêts à les amener partout. Donc nous vous reviendrons pour ça dans les heures qui suivent. Merci beaucoup. En ce qui concerne la rentrée scolaire, le président du MPSR rassure. Elle aura bel et bien lieu ce 3 octobre. Donc on a dit de reprendre les activités et de continuer l'administration. Donc je pense que les enfants peuvent repartir à l'école. Les instructions seront données donc aux différentes structures de sécurité pour aussi assurer un minimum de sécurité dans la ville. Tout en les remerciant pour leur soutien, le capitaine Ibrahim Traoré invite les populations au calme et à se départir de toute action de vandalisme. Mercilem, ce sont les tout premiers pas du président du MPSR. Il n'est pas encore président du FASO, on ne sait pas pour le moment, mais comment jugez-vous déjà sa prise de parole, son body language, sa manière de faire pour ces tout premiers pas en face des administrateurs ? Non, moi, il me donne satisfaction. D'abord, il s'exprime un peu mieux que... Et puis, comme j'avais dit précédemment, il semble plus rigoureux. Vous avez vu ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il a besoin des pick-up, n'est-ce pas, pour les points de combat, etc. Donc, quand vous voyez son style, etc. Bon, écoutez, il a 34 ans, tout comme quand Thomas Sankara venait au pouvoir à 34 ans. Il a l'enthousiasme de la jeunesse et de la volonté. Moi, je souhaite qu'il conserve cela. Et puis, ce n'est pas quelqu'un qui s'est encore embourgeoisé, comme nos lieutenants colonels-majors, n'est-ce pas, qui coulent sous les épaulettes et qui ne savent plus rien faire. Certains. Voilà. Donc, il a encore l'enthousiasme de la jeunesse. Donc, moi, je souhaite qu'il conserve cela, qu'il conserve ce dynamisme-là tout au long de la transition et qu'il ne se laisse pas dévier de sa voie, qu'il se méfie, n'est-ce pas, comment je vais dire, des tentatives de corruption, d'embourgeoisement, etc. pour ne pas perdre son idéal parce qu'il n'y a rien de tel que cela. Donc, moi, je suis satisfait de sa première intervention publique et donc, je garde espoir. Khalifa, quelle analyse vous faites de cette première intervention ? Il est un peu timide, peut-être, impressionné aussi parce que c'est une nouvelle vie. Voilà. C'est normal, vous trouvez ? Oui, tout à fait. Non, il a une bonne prestation initiale pour quelqu'un de son âge et de sa qualité. Il a 34 ans. Il a 34 ans, c'est bien. pour le peuple burkinabé, c'est quelqu'un qui est âgé, suffisamment âgé. Vous trouvez que l'âge est bon ? Bien sûr. Notre espérance de vie au Burkin est de 56 ans. 60% de la population a 30 ans, 0 à 30 ans. Donc, il est dans la seconde tranche des gens. Il n'est pas dans la phase de la sagesse d'abord, il en est loin, mais il est un homme mature. Il a un chef de service dans l'armée. C'est l'équivalent du chef de service dans l'administration publique. C'est comme ça. S'il est rigoureux et s'il sait se faire entourer, s'il sait écouter et s'il a bien réfléchi, mûri la démarche collective qui a consisté à le porter devant le groupe, je pense qu'il pourra réussir. Et si aussi, évidemment, il a en lui d'autres ressources, y compris spirituelles, etc. Il y a des gaucheries, c'est normal, c'est des maladresses. On n'a pas demandé, on est en temps de guerre, on ne demande pas s'il y a des pick-up ou quoi. On lance un ordre de réquisition immédiatement. Pas seulement que les pick-up, d'autres choses. Et moi, je l'avais déploré depuis 2017, il y a longtemps qu'il y a des choses ordinaires, élémentaires, en temps de guerre que nous ne faisons pas, il faut le faire. Mais je crois que aucun ordre de défense civile n'a été lancé jusqu'à ce jour. Même les aspects, les phases préliminaires de la défense civile, c'est-à-dire organiser, aider, épauler les militaires qui dorment par exemple que les patrouilles civiles en temps de guerre dans toutes les agglomérations de ce pays. Si on allait commencer par l'effet, je connais des localités au nord qui n'allaient pas tomber si facilement. Parce que les gens rentreraient vers 6 heures du matin de la patrouille. Vous savez que dans le premier mode opératoire de terrorisme, c'était toujours entre 2 heures du matin et 5 heures du matin qu'ils opéraient. pour moi, globalement, c'est un homme qui ne va pas s'enflammer. Je ne dis pas qu'il est le messie pour le moment, mais il est à mille lieux de Damba qui a montré de nombreuses limites presque immédiatement. Et là, nous sentons qu'il a de la foi mais il a quelque chose qui peut aider. Maintenant, il faudra que l'on évite les boussoufflures, les obésités institutionnelles et autres. Il faut éviter de faire créer une assemblée de transition, un gouvernement au sens... Là, on a vu le gouvernement qui était presque un orchestre bobo le soir au cabaret, c'est-à-dire des dormeurs et autres avec de bonnes personnes dedans, des gens brillants mais qui se sont dilués dans un ensemble sans colonne vertébrale. Et ça, c'est très dangereux. Ce n'est pas bon. Il faut regarder peut-être pour faire un truc de 10, 15 personnes, peut-être même ne plus les appeler de ministres pour bien montrer qu'on est en temps de guerre, qu'il y a des choses qu'on doit faire. Alors, il faut éviter... Qu'est-ce qui amène ces formes d'embourgeoisement ou de repli sur les privilèges et autres ? C'est le fait de voir et de se comparer à d'autres. Disons que nous ne sommes pas... Nous sommes dans la précarité. Notre pays-là est en train de se diluer pour le reconstruire. Voilà ce que nous devons faire. Tous les jours que Dieu fera, il faut que nous soyons toujours en train de nous remettre en cause. Donc, moi, je crois que nous sommes un peu à la phase du deuxième... ce qu'on appelle le deuxième coup d'État du Mali. C'est à peu près ça. Ce n'est pas un coup d'État en réalité. Ça dit que les gens ont redressé là-bas. On a redressé là-bas. Donc, Traoré est un peu l'équivalent de Goïta. sous réserve donc... De la suite. De la suite, justement. Et Damba, c'est un peu notre Mbandao qui a été récupéré rapidement par les services français et autres là pour... Voilà. C'est ça. Parce que Damba n'était plus là vraiment pour faire la transition. Il était sur d'autres agendas. Vous parlez d'embourgeoisement. Justement, on va réécouter encore le capitaine Ibrahim Traoré dans une interview qu'il a donnée à une radio où il parlait justement de ces tards qui avaient commencé à gangréner encore davantage la haute hiérarchie de l'armée où il parlait d'embourgeoisement. On écoute Ibrahim Traoré dans cette interview. Donc l'idée n'est pas le pouvoir. Ça ne nous intéresse pas ça. Ça empêche de vivre tranquillement si je peux dire en fait. Mais nous voulons combattre, nous voulons protéger nos populations, nous voulons ressortir notre population de cette misère, de ce sous-développement, de cette insécurité. C'est ça le combat. Nous sommes avec les hommes, nous les voyons comment ils tombent souvent pour des minabilités. Et pendant que les chefs sont assis, ils ne se soucient aucunement de l'homme. L'homme c'est important. Il faut tomber avec lui dans l'air pour combattre, rouler et comprendre la souffrance que nous endurons. Mais si vous vous retrouvez dans des débats logistiques mineurs, pendant que les gens sont en train de devenir des milliardaires derrière, c'est cette bourgeoisie de la hiérarchie que nous déplorons aussi. Parce que nous, pourquoi les hommes sont avec nous ? C'est parce qu'ils connaissent nos objectifs, ils nous connaissent très bien ce patriotisme qui nous anime. C'est ça la réalité. C'est qu'à Koulbali, les mots qu'il emploie sont forts. Oui, tout à fait. La bourgeoisie, la hiérarchie, et là, ils s'attaquent à la hiérarchie militaire. Oui. C'est ce que je disais tantôt. Je dis que ce coup d'État, c'est le terrain contre le bureau. Voilà, c'est révélateur, donc, à partir de ce que le capitaine dit. et ça doit attirer l'attention sur comment on réorganise tout ça. Le secteur de la sécurité a commencé par l'armée et faire en sorte que les objectifs opérationnels soient ceux que poursuivent réellement les services de défense et de sécurité. Mais je voudrais revenir aussi sur le passage devant les secrétaires généraux et le body language dont vous avez parlé pour dire qu'il veut démontrer par sa façon de se présenter que la priorité sera le combat et le terrain. Vous voyez que lui-même, son arnachement, c'est même plus que les gens qui le protègent. Il est plus arnaché que ceux qui sont à côté de lui. Donc, face à la haute hiérarchie de l'administration publique, il veut dire, bon, écoutez, on va recentrer tout le fonctionnement de l'État sur la sécurité. Et ces recentrages, ces questions qui auraient dû être faites depuis, comme il a dit, depuis 2017, parce qu'à part du moment où nous sommes tombés dans l'œil du cyclone terroriste, il aurait fallu que même les ministères sociaux, santé, éducation, se reprogramment en fonction de la lutte contre l'insécurité. C'est pour ça, comme ça n'a pas été fait, qu'on a eu les pertes et les fermetures d'écoles. Plus de 400 000 écoles qui semblent avoir été fermées. Donc, il y a eu ce manque de réaction stratégique par rapport à la question centrale qui est la sécurité. Et là, dans sa façon de se présenter, on sent qu'il met l'accent sur cet aspect-là. Déjà, c'est une bonne chose qui est notée. Comme il a dit, on verra bien s'il confirme tout par la suite. Mais déjà, pour le moment, aussi bien dans l'expression que dans le corporel, il est en train de rassurer les uns et les autres qu'en tout cas, le coup, au moins, devait être fait. Maintenant, est-ce que par la suite, ils vont réussir à confirmer ça, à transformer l'essai ? On verra bien aussi. – Vous dites dans l'expression, on va l'écouter encore, le capitaine Ibrahim Traoré, toujours dans cette interview. Là, il revient sur les conséquences de cette guerre contre le terrorisme avec des choses absolument incroyables. On l'entendait déjà dans certains témoignages, mais de l'entendre des normes de terrain, ça fait quand même quelque chose. On écoute le capitaine Ibrahim Traoré qui parle de la famine dans la campagne. Le combat que nous menons, c'est pour le Burkina Faso. Il faut aller dans les fins fonds du Burkina pour comprendre certaines choses. Quand vous arrivez, moi, je patrouille dans les brousses avec mes hommes. La logistique minimum que nous cherchons ne suit pas. Et quand vous arrivez encore trouver vos populations meurtrées, vous imaginez que vous arrivez dans des villages et toutes les feuilles des arbres ont disparu parce que les hommes mangent les feuilles. Les herbes sont mangées. On propose des solutions qui pourraient nous permettre de produire et de protéger ces gens-là. On ne nous écoute pas. On a tellement proposé de solutions et j'ai compris que finalement on fait de la politique au lieu de faire ce que nous devons... C'est pourquoi nous sommes venus parce que n'oubliez pas que moi, je suis acteur majoritaire de ces événements de 23 et 24 jours. Voilà. Maître Kireme Tambela, c'est la même question et cela a dû depuis que Rochmark s'incabrerait au pouvoir. Il y a ce grand décalage entre la hiérarchie militaire, les hauts gradés et les hommes de terrain, les capitaines, les lieutenants et on a l'impression que c'était quand il ne fait que se creuser année après année. Ça cause un véritable problème au sein de l'organisation même de l'armée burkinabé. Il faut trouver une solution. C'était la même chose quand Thomas Sankara venait au pouvoir mais en moins prononcée. et quelle a été la réaction de Thomas Sankara ? Ça a été de mettre à la retraite un certain nombre d'officiers. Donc, il disait par exemple que les officiers pourris à bas, les officiers au ventre bredonnant à bas. Remarquez, ici, vous voyez des officiers des pays occidentaux qui viennent ici. Vous avez déjà vu un officier d'un pays occidental venir ici, ventre bredonnant, trop gros, etc. parce qu'il y a des conditions dans lesquelles un officier doit se tenir. Ici, vous voyez les officiers qui s'utilisent en voiture. Certains officiers. La plupart. Ce ne sont pas tous certains. En voiture climatisée, etc. Je vous interromps parce qu'il y en a qui font des efforts pour essayer d'être droit, pour essayer de bien faire le travail. Je suis d'accord mais ils sont noyés par la masse de telle sorte qu'on ne voit que ça. Est-ce que vous avez vu ? Or, l'officier doit toujours se mettre dans une position de combat. Est-ce que sur le champ de combat, il y a des voitures climatisées ? Non. Donc, si vous vous habituez à cela, vous n'êtes plus prêt à être sur un terrain de combat. Donc, c'est pour ça que les voitures pour les officiers, les Américains avaient fabriqué les gyples, rustiques, etc. mais tout terrain. C'est ça la voiture d'un officier. Ce n'est pas de se mettre dans des limousines, etc. Ça entraîne le hiatus. Et si vous avez remarqué, moi, de ma connaissance, beaucoup d'officiers supérieurs sont devenus plus de commerçants. Donc, c'est-à-dire des hommes d'affaires. Ils comptent leurs immeubles, les commerces qu'ils ouvrent pour leur maîtresse, etc. Comment voulez-vous qu'un tel officier soit encore opérationnel sur le terrain ? Comment voulez-vous qu'il veuille même aller encore sur le terrain ? Parce qu'il compte sur son patrimoine, il ne va pas accepter, risquer de mourir pour laisser ce qu'il a investi. Donc, c'est ce que le capitaine dit là, c'est tout à fait vrai. Donc, à côté de soi, il a même parlé des milliardaires là, des gens qui deviennent des milliardaires, voilà. Donc, à côté de certains officiers qui deviennent des milliardaires, des hommes d'affaires, etc. Alors que leur premier rôle, c'est de défendre le territoire, de protéger les citoyens. Pendant que ces mêmes citoyens n'ont pas à manger. Vous voyez que c'est contradictoire. Votre rôle, c'est de protéger les citoyens. Les citoyens n'ont même pas à manger. Et vous, vous accaparez de tout. C'est un hiatus officier digne de cela doit se révolter par rapport à une telle situation. C'est-à-dire qu'il y a déviation de la mission même de l'officier. Donc, c'est pour ça que j'espère qu'il y aura un recadrement et qu'à partir d'un certain moment, il faut choisir si on veut rester officier ou bien si on veut changer et puis devenir homme d'affaires, etc. Le problème, et là, je m'adresse à vous Khalifara, le problème, c'est que les officiers supérieurs, la IH militaire, elle est là. Elle fait partie de l'armée. Il faut compter avec elle. Et visiblement, ces visions et la vision des hommes des terrains ne sont pas identiques, que faut-il faire pour éviter que ne se reproduise ce qu'on a vécu ces 72 dernières heures ? Comment faire pour réconcilier ces hommes des terrains, ces sous-officiers et la haute rirarchie militaire ? Ça, c'est une étape. J'ai évoqué une fois sur votre plateau ici la ligne d'émarche appelée autodiagnostique différentielle. Il faut absolument que l'une des premières activités, l'une des premières diligences du MPSR 2 soit de convoquer les états généraux de l'armée nationale pour la rebâtir, pour au moins s'entendre sur un minimum et continuer maintenant à organiser le front de guerre. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est inadmissible et ne peut pas nous permettre parce qu'il n'y a pas que le groupe du MPSR 2 qui peut avoir des élans patriotiques. Non, c'est l'ensemble du corps d'armée qu'il faut totalement refondre. Ce que vous dites, je comprends, mais est-ce que c'est possible parce que vous avez à la tête de nos armées des officiers supérieurs très, très, très influents ? Et c'est cela le problème ? Plus tant que ça. Si j'étais influent, je pense que cet l'avènement d'avant-hier n'aurait pas pu survenir. de plus en plus, je crois que l'armée est en mutation, en pleine mutation, ce qui est normal. Ce qu'il y a, il faut véritablement redéfinir les fondamentaux de notre armée. Vous voyez, quand on demande, là, vous avez vu que Dambaba a essayé de forger une nouvelle hiérarchie, ex nihilo. Les généraux qui ont été nommés ces temps-ci, tout le monde a pu se poser la question qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire de particulier ? C'était, dans un objectif précis de domestiquer la hiérarchie. Ce n'est pas qu'on ne domestique pas la hiérarchie. Une hiérarchie militaire ne se domestique pas. Voilà. Elle ne se forge pas avec des matériaux qui sont de très mauvaise qualité, finalement. Non. La hiérarchie se forge d'elle-même. Par le temps, par l'expérience, par la connaissance, par les aptitudes. Donc, elle est légitime. Elle doit être en fer forgé. Quand elle est en bois vermoulu, comme c'est le cas de notre hiérarchie militaire depuis plusieurs années déjà, évidemment, personne ne compte sur cette hiérarchie. Il y a la défiance et cette hiérarchie, à son tour, se replie sur des pratiques pratiquement à la lisière de la mafia. Nous sommes manifestement à ça. Et vous avez vu aujourd'hui que cette armée nous a entraînés dans une grave dérive. Même sur le plan de l'ingénierie militaire, on nous a parlé de stratégie en temps de guerre. On ne sait pas c'est quelle stratégie. Personne ne sait ce que c'est. On nous a parlé de maillage. On nous a parlé de zones d'intérêt militaire. Une zone d'intérêt militaire, c'est évidemment une zone de confinement. Mais est-ce que vous pouvez faire une zone de confinement sur un territoire que vous ne contrôlez pas et qui est même souvent une zone frontale avec un autre territoire étranger ? Qu'est-ce que vous faites ? Ça veut dire qu'on prend des concepts et on les galvaude, on les reprend comme ça pour quelquefois pour à la limite gagner du temps, tromper l'opinion nationale. On nous a fatigués avec ces choses-là et ça fait que finalement vous vous rendez compte que tout est possible dans une armée qui est désorganisée. La rectitude doit revenir. Moi je pense que l'une des choses c'est d'appeler les anciens, les moins anciens, tout le monde et elles sont sous l'autorité des jeunes. Clairement. Ah oui c'est clair. On est dans l'armée qui est en Syrie. Mais la fonction prime le grade. Même dans l'armée, l'un des postulats majeurs, la fonction prime le grade. C'est-à-dire pour nos téléspectateurs. Et la fonction civile prime le grade militaire. C'est-à-dire pour nos téléspectateurs. Une fonction de président du MPSR prime tout autre grade au sein de l'armée. C'est-à-dire que vous disiez qu'en tant que président du MPSR, par exemple, le capitaine Ibrahim Traoré est au-dessus des généraux. C'est au-dessus du général de corps d'armée. D'accord. Et à ce titre, il peut... Il préside, il va diriger les assises pour refonder l'armée. Au moins pour déjà dégager un certain nombre de préalables. Pour moi, les préalables, c'est par exemple ceux qui... Il y a des officiers peut-être aujourd'hui qui ne se sentent plus en mesure de rester dans l'armée. Ils rendent simplement leur facultage sans conflit, sans problème. Ça veut dire qu'ils ont plus intérêt à aller se reposer qu'à rester dans l'armée puisqu'on leur dira que personne ne reste plus à Wawa. Il faut que ce soit clair. Il faut un certain nombre pour faire en sorte qu'en dehors de certains ports stratégiques, que personne, aucun autre militaire ne reste dans l'armée et ne reste à Wawa. En fait, c'est ça. Ça a été l'une des erreurs de Damba. Il ne s'agit pas d'aller voir les troupes une fois par... toutes les deux. C'est d'aller et d'y rester. Et j'espère que le capitaine Ibrahim va le faire. Il faut y rester. L'armée doit vivre par ses propres méthodes de travail et par la guerre actuellement. Nous sommes en temps de guerre. On ne peut cesser de le dire. On n'est pas en temps ordinaire. Vous venez de le dire et le capitaine Ibrahim Traoré a beaucoup à faire sur ses frêles épaules à 34 ans s'il doit réformer l'armée avec les officiers généraux si influents dont j'ai parlé, réformer l'administration réformer la gouvernance et tout cela va ensemble. La question qu'on se pose est-ce qu'il est l'homme de la situation ? Est-ce qu'il est capable d'assumer toutes ces lourdes responsabilités en si peu de temps ? M. Chélem, vous allez prendre la parole dans un instant. Mais avant, nous allons voir si le capitaine Ibrahim Traoré peut bénéficier du soutien d'une partie d'une partie de la population. Visiblement, c'est le cas pour l'instant. Regardez comment est-ce qu'il est arrivé à la RTB, à la télévision nationale, pour sa toute dernière déclaration avec une ferveur populaire. c'est un conférendu de Roméo Coleta. Sur ces images amateurs, des militaires lourdement armés escortés par des centaines de manifestants en liesse. Il s'agit du cortège qui accompagne le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes à la télévision nationale après cette nuit mouvementée et pleine d'incertitudes. Ce dimanche, la tension semble avoir baissé d'un cran et le message des nouveaux maîtres des lieux a l'air de le confirmer. Nous tenons à informer la population que la situation est sous contrôle et que les choses sont en train de rentrer progressivement dans l'ordre. Dans le même communiqué, il est demandé aux populations de vaquer librement à leurs occupations et d'éviter les actes de vandalisme, notamment contre l'ambassade et les symboles français. Message tombé dans l'oreille d'un sourd car peu de temps après, l'enclave diplomatique française est agressée par les manifestants. Ces jeunes brisent les pavés qui leur servent de pierre. Je vais lancer les Français. Non, pourquoi ? Non, ils vont battre chez eux. Ici, je vais battre chez eux. Ici, on est en train de casser ces cailloux-là. C'est pour dire à la France non, on sait que non, ça ne peut rien faire contre eux, mais c'est pour leur montrer qu'on est mobilisés. Pendant ce temps, certains tentent d'arracher les barbelés sur la clôture de l'ambassade. Sur les lieux, il y a aussi eu un blessé. Ici, la grande majorité des manifestants est contre la politique française au Burkina Faso. Le drapeau russe est brandi par un droit. C'est que nous, on veut actuellement avec le président qu'il soit clair puisque nous, on ne veut pas la France ici. La Russie, quand même, est franche. La Russie, c'est bien vrai qu'on ne peut pas poser un accent sans intérêt. La Russie, là, la Russie intervient, c'est pour ses intérêts, mais les accords que la Russie signe, la Russie respecte ses accords. Dans le lot, il y a aussi ceux qui ont été dessus par la gouvernance du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandargo d'Amiba. Surtout, sa gestion de la crise sécuritaire. D'Amiba, il est venu, on lui a créé un bon officier, mais malheureusement, il a trahi le peuple. Il a trahi ses partenaires militaires. On pensait que non, s'il n'a plus de pouvoir, il y aurait un changement. Mais on voit que non, il n'y a pas eu de changement. C'est toujours le même tir. Et puis, ça empire encore. Le président d'Amiba, désavoué, ils accordent de nouveau leur confiance au nouvel homme fort du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré, même sans aucune garantie qu'il fera mieux que son prédécesseur. La confiance, en tout cas, on ne peut pas juger quelqu'un qui n'a pas encore commencé. Mais on a foi qu'il va faire ce qu'on veut. Ce qu'il a fait comme déclaration, vraiment, s'il doit aller dans ce sens-là, il n'y a même pas de problème. Avant de le voir à l'œuvre, ici sur l'avenue de l'indépendance, les euros, ce sont ces soldats tombeurs de Damiba. Ils semblent plus que jamais faire corps avec ces populations restées à leur côté toute la nuit. Plusieurs civils posent à leur côté. C'est pour les galvaniser, pour les encourager, pour montrer que le combat qu'ils mènent, c'est pour toute la nation entière, c'est pour nous, ce sont nos frères. Bien qu'Euphorique a ses premières heures du putsch finalement consommées, avec la démission du lieutenant-colonel Damiba, ces milliers de Borkinabés disent attendre les nouveaux tenants du pouvoir au pied du mur, celui de la lutte contre le terrorisme. Maître Kylém de Tambela, vous vouliez parler quand j'ai fait passer ce qu'il y a. Ah oui, c'était pour vous dire, vous avez demandé si ce n'est pas trop lourd la réforme de l'armée, n'est-ce pas, sur les épaules jeunes et frêles du capitaine Clahoré. Je voudrais dire une chose, vous savez, dans l'armée, ceux qui tiennent l'armée, c'est qui ? Ce sont les capitaines et les commandants. D'ailleurs, lui, il était nommé, il était chef de corps à Kayala, parce qu'au-delà, les colonels, etc., ça devient maintenant des tâches administratives, ils sont dans les bureaux. Et eux, ils n'ont de l'influence que s'ils l'ont à travers les capitaines et les commandants. Parce que ce sont les capitaines et les commandants qui sont avec la troupe, qui commandent directement la troupe. Et eux aussi, les capitaines et les commandants n'ont de militer que s'ils ont des sous-officiers comme les sergents-chefs qui sont avec eux. Donc, quand vous arrivez au haut grade, aux officiers supérieurs de l'armée, 13 ou 4, ils ne sont plus en contact direct avec la troupe. Leur contact, c'est fait par l'intermédiaire de leur commandant et de leur capitaine. Et si ce commandant et ce capitaine-là se désarticulent, ils deviennent vides, ils n'ont plus rien. Et ce qui se passe, c'est ça. Maintenant, ce sont les jeunes capitaines, les lieutenants, etc., qui sont en contact avec la troupe. Donc, les hauts gradés sont là maintenant simplement avec leur grade. Ils n'ont plus tellement d'emprise sur la troupe. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'à Koubalé, sur les images qu'on vient de voir, on voit une foule assez immense quand même qui a suivi Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, partout, tout au long de cette journée. Et même pour la rencontre avec la secrétaire générale des ministères, c'était un cortège de motos, de klaxons. Quel signe est-ce que ça donne de voir toute cette population-là qui le suit partout ? Ça a venu à la tête du MPSS sans me susciter beaucoup d'espoir quand même. Est-ce que cet espoir-là, il pourra être à la hauteur de pouvoir le porter ? Oui. Je pense que d'abord, il faut expliquer que le soutien populaire est très franc. Et en réalité, c'est ce soutien populaire qui a déterminé l'issue de la confrontation, je dirais, puisqu'il n'y a pas eu en tant qu'étal des combats. Mais il y avait une tension entre deux pôles. Et je pense que c'est le fait que la population ait basculé dans un camp qui a fait qu'on a eu ce dénouement. Et donc, c'est extrêmement important. Parce que pour le pouvoir politique, il y a deux piliers qu'on ne peut pas contourner. C'est la légitimité et la force. Si l'un des deux manque, celui qui doit manquer, c'est peut-être la légitimité, mais si la force manque, là, ça ne pourrait plus tenir. Donc là, il est venu avec la force et il a trouvé également cette légitimité-là. c'est bien pour lui. Heureusement, parce que les gens auraient pu considérer que c'était un conflit entre militaires et rester à l'écart pour voir lequel allait sortir vainqueur. Et ça aurait pu faire durer la situation. Mais une fois que la population est allée dans la rue, a pris fermement position pour l'un des protagonistes. Donc je pense que les deux étaient joués en ce moment-là. Et c'est important également qu'il y a ce renouvellement de la confiance populaire à la direction politique du pays. Ça permet de faciliter la prise des décisions. C'est vrai que ça rehausse la responsabilité des nouveaux dirigeants parce qu'il faut qu'ils fassent tout pour ne plus trahir la confiance qui a été placée en eux. Mais en même temps, le fait d'avoir été supporté au départ, c'est plus facile de capitaliser sur cette confiance qui a été donnée. Donc pour moi, c'est un boulevard qui est ouvert devant le groupe de Traoré et Ibrahim et que c'est à lui donc de transformer l'essai comme on a déjà dit et faire en sorte que les objectifs qui étaient poursuivis en janvier 2022, ils soient maintenant très clairs et qu'on puisse lire clairement la stratégie qui permet d'atteindre le principal résultat qui est de ramener la sécurité. Et dans l'interview qu'il a donnée, on a vu que son objectif, c'est un objectif vraiment terre à terre, c'est de permettre aux populations de retourner sur leur lieu habituel des résidences et de produire pour vivre. Donc ne plus être obligé de vivre comme des animaux en vivant de cueillettes comme il a si bien décrit. Donc cette perception, cette sensibilité qu'il a pour le terrain, moi je crois que c'est du tout bonus pour lui-même et que s'il réussit et parce qu'il y a des grandes difficultés, des grands obstacles devant lui, ce serait maintenant la formation des organes qui vont accompagner le travail qu'ils vont faire. Parce qu'apparemment, il tient à rester sur le terrain de la lutte et tout, continuer à commander les troupes, mais il y a tout un appareillage qu'il faut pour pouvoir accompagner ça. Il a parlé des aspects logistiques qui étaient bloqués et donc il faut qu'il réorganise tout ça. Comment le pouvoir politique et militaire sera organisé. mais Califara Serré, est-ce qu'il ne risque pas d'avoir un actus entre le capitaine Traoré et cette population qui le suit ? Je vous pose la question avec beaucoup plus d'explication. La grande majorité de ces jeunes qui sont en train de suivre le capitaine Traoré, c'est à la même promotion, 30 ans, 3, 4, 20 ans, on sent qu'ils ont en eux comme vous l'avez dit des relents de révolution. Il y a certains, beaucoup d'ailleurs, qui ont brandi le drapeau de la Russie, c'est-à-dire qui aspirent peut-être à ce que le Burkina Faso multiplie ses partenariats, diversifie ses partenaires. Est-ce que sur ce point-là, ils sont sur la même longueur d'onde que le capitaine Traoré dans la réalité de l'exercice du pouvoir ? Est-ce que ça ne risque pas de poser problème dans les jours et les semaines à venir ? Sur le point précis des partenariats et de la gestion de notre espace géopolitique, j'ai l'impression qu'il y a une convergence pour le moment. Une impression, vous avez dit. Une impression. Mais ça ne peut pas durer parce que quand on gère le pouvoir d'État, on a aussi notre obligation de réalisme. Et je crois que la question du partenariat ne se traitera plus dans la rue, mais va se traiter de manière responsable et de manière très prospective et stratégique dans des cadres reconnus, très affûtée. Donc pour moi, je pense que nous allons diversifier, nous allons remanier notre dispositif parce qu'il y a une chape de plan qui a été soulevée avant-hier, ce qui permet donc aux jeunes officiers d'être plus à l'aise pour aborder ces questions. Qu'on tentait de rendre tabou alors que tout le monde savait évidemment que ce n'était pas possible. En fait, la question est très simple et il faut la poser de manière claire et moi je crois que l'une des tâches évidemment immédiates serait au plan diplomatique d'inviter la France à venir avec le Burkina dans le cadre d'un comité ad hoc pour évaluer la question de nos relations dans le cadre de la gestion de cette guerre du Sahel. Et alors, en ce moment, nous allons évaluer. Chacun va donner ses arguments, chacun va dire, etc., ce qu'il y a. Et je crois que dans cet exercice, nous serons peut-être délivrés d'un certain poids moral parce que nous ne disons jamais, les Français le font croire en tout cas, que jusque-là, nous n'avons jamais dit ce que nous voulons. Nous n'avons jamais exprimé de manière explicite et de façon paramétrable ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, c'est quoi justement ? C'est le temps de le faire, c'est de dire, voilà, nous, ce que nous ne voulons pas, c'est qu'une empreinte trop lourde qui ne sert pas. Et l'empreinte de la France est trop lourde sur notre pays et sur le Sahel et nous n'en voulons plus. Mais vous pouvez, nous pouvons recalibrer, nous pouvons reparler. nous, nous, nous allons ouvrir le champ de notre partenariat à tous. Et notre champ est divers parce qu'il est fruit d'une longue évolution. Nous avons une cinquantaine de partenariats militaires connus et reconnus depuis 1962, depuis la création de l'armée. Ça va du Brésil à la Turquie en passant la Corée. Les gens ne savent pas, même la Corée du Nord. La Corée du Nord nous a fait beaucoup d'infrastructures à peau de très haute qualité. Donc, tous ces pays sont susceptibles d'avoir un partenariat qui va être revigoré. Il faut le dire sans tabou maintenant. Et je crois que l'équipe là des jeunes officiers a les moyens psychologiques entre les mains parce que, vous l'aurez remarqué, hier, la première intervention était très explicite. Puis, il y a eu certainement des gens qui ont dit « Bon, soyez un peu plus prudents ». Bon, la seconde était plus mesurée. Mais en vérité, la première, je pense que c'est leur propre approche. Vous dites que la deuxième intervention a été plus prudente. Est-ce que ce n'est pas déjà le début d'un revirement ? Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est le début d'une approche plus méthodique. M. Chilhem, vous êtes sur cette pente-là aussi ? Bon, je n'ai pas suivi ça. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que vous avez remarqué, on a tendance à dire que la diplomatie, n'est-ce pas, ne se fait pas dans la rue. Mais vous avez remarqué que cette fois-ci, les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont brandi le drapeau de la Russie. Il y a même un soldat burkinabé qui a brandi le drapeau de la Russie. Et ça, c'est une image très forte. Et ils ont saccagé l'Institut français à Bobo et l'ambassade de France. C'est quoi ? C'est la diplomatie. Ça veut dire qu'ils s'intéressent à la diplomatie de notre pays. Ça veut dire qu'ils s'intéressent aux relations de coopération et de partenariat que le Burkina Faso fait avec les autres pays. Pourtant, ce sont des jeunes pas très bien formés. Donc, ça veut dire que même la diplomatie-là peut être gérée dans la rue. Donc, comment faire ? Ça veut dire qu'il faut parler de tous ces problèmes. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faudra des états généraux pour exposer clairement les problèmes. Et là, en fonction de ce qui sera arrêté, la gouvernance pourra se faire. Donc, vous avez dit qu'on allait parler de la gouvernance. Donc, moi, je pense que sur ce plan-là, le président Traoré, le capitaine Traoré peut s'occuper de la question militaire et laisser la gouvernance, n'est-ce pas, à une équipe dynamique. On va parler de la gouvernance dans un instant. D'accord. Vous allez pouvoir... Mais je voudrais qu'on continue sur l'aspect coopération en Serka-Kulbali. Il faut être assez clair. Toutes les personnes qui vivent au Burkina Faso ne sont pas des personnes qui donnent un blanc-seing à la coopération avec la Russie. Et peut-être que cette division qu'il y a au sein de la population, est-ce que cette division ne se retrouve pas dans l'armée ? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de l'armée qui est pour la diversification du partenariat ? Mais peut-être aussi une autre partie de l'armée qui est assez prudente et qui préfère rester peut-être avec le partenaire historique. Je vais peut-être parler de la haute hiérarchie militaire qui a été biberonnée avec la formation française à Saint-Cyr et tout cela. Est-ce que cela n'hésite pas de causer un problème ? Mais le problème, il a commencé à être résolu avec ce coup d'État. Puisque comme on l'a déjà dit, aussi bien les aspects opérationnels qui opposaient ceux qui sont sur le terrain avec ceux qui sont dans les aspects conception, ça peut aussi se retrouver dans ce positionnement autour des questions géopolitiques. Ou, effectivement, on commence à le voir maintenant, on pense qu'une bonne partie, et ça peut se retrouver aussi dans le même clivage qu'il y a entre la haute hiérarchie et les hommes du terrain, qu'ils soient aussi positionnés pro-russes ou non-russes. Alors, la résolution de la question, moi, je crois que c'est une question stratégique qui doit revenir à la direction politique. Je ne voudrais pas donner des éléments pour influencer dans tel ou tel sens, mais je pense que j'ai l'impression qu'ils ont leur vision très claire sur la question et qu'on va le voir très bientôt. La direction politique, on parle de gouvernance. Avant d'y venir, on va parler longuement et largement de la suite, la gouvernance politique et stratégique. La question que je voudrais poser, et c'est peut-être dans ce même piège que le colonel polandiste Andago Damiba est tombé, c'est la situation sécuritaire, c'est l'urgence des urgences. Oui. Et est-ce qu'il ne faut pas tenir en fin de compte un langage de vérité au Burkinabé qui avait cru que polandiste Andago Damiba allait pouvoir régler un problème qui a pourri, gangrené pendant près de 5 à 6 ans en l'espace de quelques mois ? Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré ne va pas avoir ce même problème ? C'est-à-dire que sur ses épaules, la lourde charge de ramener la paix dans les 40% du territoire burkinabé qui ont été occupés ? Ça, c'est une question. Oui. Je pense qu'en réalité, ce qui s'est passé avec MPSR 1, ce n'est pas tant le manque de résultats que le manque de volonté manifeste, c'est-à-dire constatable sur le terrain. En réalité, si, comme je le pense et comme je l'espère réellement, et je le crois, dans les tout prochains jours, une réorganisation au niveau opératif permet déjà de redéployer leurs forces dans un format différent, totalement différent de ce que nous avons jusqu'à ce jour. Ce que nous avons à ce jour, nous le savons, on n'a pas besoin d'avoir fait le col de guerre pour voir que nous pouvions mener cette guerre pendant 100 ans dans ces conditions. Nous n'aurions jamais prospéré sur les terroristes. Donc, si le format nouveau, un format nouveau se met en place, les populations constatent, même si nos hommes commencent à tomber sur le champ de bataille, mais que ce soit vraiment sur le champ de bataille que l'on constate un engagement fort, un impact cinétique de plus en plus notable, là, évidemment, le temps ne compte plus. On ne dira pas oui, ça fait déjà un mois, ça fait, etc. Sans compter que moi, j'ai une conviction intime. Allez-y. Si nous nous réorganisons, effectivement, si cette armée-là parvient à définir de façon correcte ses propres doctrines d'emplois, des différents corps et les réorganisent, avec notamment une coordination différente de celle que nous avons eu le côté-là, je pense que déjà beaucoup de choses vont, on va le constater. Vous savez que depuis trois jours, vous pensez, vous avez l'impression que les terroristes ont disparu ou qu'ils sont en Assemblée générale quelque part. Ils sont là, ils sont à quelques kilomètres de Kaya. Ils sont dans les faubourgs de Kongoussi. Ils sont à tout à Majouari. Ils sont partout. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Parce que comme c'est un vrai écosystème politico-militaire et aussi on des structures, ils s'attendent. Ah, les gars sont en train de se... On va voir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et même si cela prend dix jours, vous verrez qu'on aura dix jours d'accalmée. Et puis, ils vont voir qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que... Et par rapport à leur ressenti de ce que nous préparons, ils vont avoir un comportement différent. Ce que nous avons servi en janvier, fin janvier, le mois suivant, c'est nous qui avons tenu un discours équivoque qui a été clair pour les... qui a été bien reçu par les terroristes. Nous avons dit OK, ce sont des Burkinabés, ce sont nos frères. On va aller en dialogue avec eux sur des territoires qu'ils contrôlent, qu'on peut faire du dialogue sur un territoire qu'on ne contrôle pas en tant qu'État. Parce qu'ils ne font pas d'armistice, ils ne signent pas d'accord avec les gens. Sinon, ils auraient pu occuper des territoires et ils installent leurs administrateurs. Ils ne le font pas, c'est leur principe. Ils ont une philosophie de travail et ils sont là-dedans. Mais nous, quelles sont nos doctrines en la matière ? C'est dans ce flou que nous avons et c'est dans cette duplicité. Parce que les terroristes, il y a plusieurs catégories, de terroristes. Plusieurs catégories. Et c'est en cela que la réorganisation de notre masse cinétique va nous permettre même de décourager certains groupements éphémères de terroristes qui ont été forgés ou ensemencés au plan plutôt politique pour se faire de la place sur l'échiquier national. Tout ça, ça va disparaître parce que les gens verront qu'ils ne peuvent pas prospérer en faisant du chantage à l'État, en attendant des ressources de l'État, en attendant de transporter des chocs religieux par hélicoptère pour aller faire des négociations à la Noire. Tout ça, ça va disparaître. Et moi, je sais que les jeunes vont pousculer ces frontières-là. Et ça va déjà créer une nouvelle dynamique parce que la nouvelle dynamique, c'est de faire autre chose que ce qu'on ne fait pas. parce que là, les terroristes sont en confort total. On se lève le matin, on s'en va, 5-10 minutes, on bombarde. Il n'y a pas d'appui au sol. Mais on fait un bilan. Ça veut dire qu'on devine qu'on a tué 67 terroristes. Et on revient à Ouagah se poser. On dit non, ça commence à bien donner. Non, vous ne pouvez pas gagner une guerre comme ça. Comme je l'ai dit, c'est la métaphore du laboureur. laboureur qui va semer deux trous par là, deux poquets par ici, etc., il ne va jamais se récolter. Et le MPSA, il ne pourrait jamais récolter quelque chose parce qu'on n'a pas décidé de faire la guerre. Ces jeunes-là, on peut le sentir qu'ils veulent faire la guerre. On nous souhaiterait ne pas être déteux. Ne pas vous tromper. M. Kélem, parlons justement de la gouvernance. Que va-t-il se passer maintenant ? Oui, d'abord, pour revenir sur la sécurité, il faut dire que ceux qui ont pris le pouvoir là ont beaucoup plus d'atouts par rapport à Paul-Henri Sandaro. Parce que Paul-Henri Sandaro est venu un peu par surprise. On peut dire que le pouvoir l'a lui-même surpris. Donc, c'est en étant au pouvoir maintenant qu'ils ont commencé à profiler leur stratégie. Or, ces gens ont contribué à la gouvernance de Paul-Henri Sandaro. Ils ont vu les limites. Ils en ont discuté. Donc, ils sont censés avoir un plan mieux élaboré par rapport à Paul-Henri Sandaro. Donc, sur ce plan-là, je pense qu'ils auront moins d'excuses en cas de chèque. Maintenant, quelques semaines et quelques mois, on s'est la fixé. Voilà, on s'est la fixé. C'est très rapide. La population va réagir. Maintenant, par rapport à la gouvernance, d'abord, il ne faut pas décevoir les jeunes. Et comment faire pour ne pas décevoir les jeunes ? Il faut une gouvernance populaire. Et lui, il ne peut pas mener un combat sur le front sécuritaire et en même temps, mener une gouvernance populaire. Donc, il faut dissocier les choses. C'est ce que au Mali, Asimu Goïta a su faire. Asimu Goïta, je pense qu'il s'occupe du problème de sécurité. Il a laissé le problème de gouvernance à son premier ministre, Kokala Maïga, qui gérait bien l'affaire. Donc, il faut savoir dissocier les choses. Lui seul, il ne pourra pas tout faire. Donc, moi, je proposerai qu'il s'occupe du volet sécuritaire. Lui, il est un chef de guerre, qu'il se contente de cela et qu'il laisse maintenant la gouvernance civile à une autre équipe qui va s'en charger. Et maintenant, c'est de vous. Soyez plus explicite. C'est-à-dire, aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré est le président du MPSR. Est-ce qu'il sera le président de la transition dans quelques jours ? Est-ce qu'il sera en même temps le président du FASO ? Comment est-ce que tout cela pourrait être organisé ? Rapidement. Non, il pourrait rester le président du MPSR sans être le président du FASO. Comme il pourrait aussi devenir le président du FASO. Ça dépendra de comment les choses seront décidées. Comme on peut nommer un autre militaire le président du FASO ou une autre personnalité le président du FASO. On a vu ça, n'est-ce pas, en 2014, en 2015, quand on laisse qu'on pourrait être parti. Ça peut être comme ça. Donc, s'il n'est pas le président du FASO, là, il aura les mains liées pour s'attaquer au problème militaire. S'il est président du FASO, là, il peut déléguer à son équipe, n'est-ce pas, la gouvernance civile. Et cette gouvernance civile, là, maintenant, devra prendre en compte les aspirations profondes de la population. Et lui, en tant que chef militaire, il règle les aspirations militaires et sécurité de la population. M. Kakoubali, président du FASO ou pas ? Pour moi, les choses sont très claires. J'entends effectivement évoquer un des scénarii que je ne comprends pas bien, à savoir qu'il y aura un président du MPSR et puis éventuellement un autre président. Pour moi, il faut aller de façon systémique. J'ai dit ici tantôt que le pouvoir se structure autour de deux éléments, la légitimité et la force. La légitimité, on peut l'avoir par un exercice formel du choix des citoyens qui sont les élections pour savoir qui les gens supportent. Nous ne sommes pas dans un contexte où on peut faire ça. On ne peut pas vérifier ça. Donc, on est obligé de mettre la question de la légitimité un peu en parenthèse. Si en plus, on dilue la question de la force, on va tomber dans une situation où l'État ne pourra plus fonctionner. Pourquoi j'ai dit ça ? Ce n'est pas pour les beaux yeux du capitaine Traoré. C'est pour dire qu'avec ce qui s'est passé, on a vu s'est posé un pôle au sein de l'armée qui est celui des jeunes. Donc, ce pôle-là, il va avoir tendance à occuper toutes les dimensions qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs. Vous avez vu qu'il a commencé à parler des pick-up et tout ça. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit à un niveau décisionnel, stratégique, pour pouvoir organiser la stratégie en question. Imaginons qu'il soit engagé comme il a été dans le passé et que ce soit quelqu'un d'autre qui cherche à réfléchir, à être en justacosition avec eux, etc. Moi, je pense que ça va devenir des problèmes. C'est pour la proposition que je peux faire, c'est quoi ? On confie au capitaine Traoré la présidence de la transition pour le reste du temps qui nous reste et à charge maintenant de trouver un premier ministre qui sera chargé de la refondation de l'État avec les compétences pour gérer la classe politique, la société civile, les forces morales, etc. Donc, à ce moment, on a une clarification du jeu. Pour vous, le capitaine Traoré doit être le président du FASO, incarné... Autrement dit, on va avoir trois pôles. On va avoir trois pôles. Un président, un président du MPSR, un premier ministre, etc. Et ce sera impossible à gérer. Khalifara, c'est déçu la question. C'est ce qu'on appelle le cartèlement. Il faut éviter ça, effectivement. Le FASO doit être le plus resserré possible en matière de gestion du pouvoir d'État. Donc, bon, à ce stade, je crois qu'effectivement, ce n'est pas la peine de démultiplier les postures institutionnelles. Donc, effectivement, le MPSR peut se distroudre dans l'organe d'État, une bonne fois, mais le MPSR peut être aussi un organe purement militaire. Il reste purement militaire. Donc, c'est le... ça devient en ce moment l'organe de concertation entre les différentes parties de l'armée. Voilà. Avec un secrétariat, etc., etc. Et puis, l'État va être gouverné par celui que le MPSR a désigné pour... Et ça ne peut être que trauré actuellement. Parce que si ce n'est pas trauré, nous allons ouvrir encore un autre champ d'incertitude. Justement. Et même de manipulation. Justement. Parce que j'entends dire qu'il faut un officier plus gradou, quoi. Ce sont des balles. Au-delà même de la question du grade, des officiers, il y a aussi les pésanteurs sociales. C'est sûr. Et sur cette question, on me fait savoir qu'il y a eu des rumeurs que le Moronaba se serait opposé au choix du capitaine Ibrahim Traoré parce que celui-ci ne serait pas d'ethnie. Moi aussi, on me fait savoir qu'au niveau du Palais Royal, c'est un démenti formel qu'on apporte. Il n'en est pas de toute question. Et la chefferie coutumière dit qu'elle a été beaucoup sollicitée dans la médiation entre les deux corps qui ont failli s'affronter et que la chefferie traditionnelle appelle le Burkinabé au calme et à ne pas tomber dans les dérives ethnicistes et régionalistes. C'est une excellente mise au point. Ça, c'est une mise au point et il fallait qu'on connaisse. Parce que ça s'est entendu effectivement. Ça s'est entendu que le capitaine le Moronaba fait très bien en tant qu'autorité investie de faire cette mise au point. Parce que ça va vraiment je crois le réhabiliter très profondément et de façon durable. Ceci dit je disais que pour moi je vois un peu l'organogramme de l'État le macro-organogramme d'une façon assez épurée. On doit faire mieux même que le Mali. C'est-à-dire parce qu'au Mali il y a CNT il y a quoi. Si vous créez des organes de ce genre qui invoquent qui convoquent la représentativité ou déjà vous... Pour vous qu'est-ce qu'on doit faire ? Concrètement c'est quoi ? Une sorte de conseil d'administration de la nation qui tous les trois mois évalue l'évolution de la situation. Pas de gouvernement ? Non, un gouvernement peut-être qui ne porterait même pas avec des gens qui ne seraient même pas des ministres. Des commissaires. Commissaires à ceci c'est... On peut regrouper de nombreux secteurs stratégiques en un seul et puis on remet ça à un commissaire en digital ce qui permet de conserver un peu les noyaux de politique sectorielle et de les jouer dans le cadre d'une pré-politique de planification du développement. C'est ça qui est la solution. Sinon, dès qu'on invoque ce genre de structure qui appelle à la... On est obligé immédiatement de sacraliser encore le parti politique comme étant la cellule de base de la nation. Or c'est ça qui est dangereux aujourd'hui. Nous sommes tombés très bas avec le parti politique. Il faut accepter... Vous êtes très anti-parti politique Alifara Serré vous l'avez dit plusieurs fois M. Le Malaisie. Moi j'ai compris la logique de Siaka Koulibaly mais je voulais dire ceci ça dépend de quel mode de gouvernance on voudrait. Vous savez par exemple dans les gouvernements d'Assemblée si vous prenez ce qui se passait dans l'ex-Union soviétique URSS vous avez n'est-ce pas le secrétaire général du parti qui était l'homme le plus fort vous aviez le président et vous aviez le premier ministre et les décisions se faisaient au niveau du parti donc ici on peut le MPSL peut devenir comme ce qu'était le secrétaire général du parti en Union soviétique avec son président puis un président civil chef de l'état et un premier ministre je ne sais pas si je me fais comprendre c'est ça non pas du tout pas nécessairement pas nécessairement par exemple l'Union soviétique et les pays de l'Europe de l'Est se sont gouvernés comme ça pendant près de 60 ans donc il n'y a pas eu de problème il suffit que les règles soient clairement posées voilà donc on peut avoir un MPSL qui est là avec son président et un président du FASO et un premier ministre tout en sachant que le MPSL est l'organe le plus puissant qui donne l'impulsion de l'état donc comportant des civils aussi d'après vous c'est possible ou pas un peu comme le MPSL 1 avec des zigoteaux qu'on a vu apparaître c'est cela a eu de voir c'est cela a eu de voir mais tout dépendra de la structure c'est pas viable oui mais quoi qu'on dise les partis politiques et la société civile font partie des acteurs majeurs de la vie sociale et politiquement on ne peut pas je ne sais pas peut-être que je me trompe c'est à vous de le dire est-ce qu'on peut diriger ce pays sans l'intervention des acteurs politiques et de la société civile non on ne peut pas se passer de la société civile même si une partie est totalement dépravée et autre la société civile c'est la société elle-même en réalité c'est l'incarnation de la société les partis politiques on peut les mettre en jachère parce que les partis politiques c'est un ton au-dessus de la société civile c'est le niveau le plus élevé de la prise en charge des problèmes du devenu de la nation or nous nous avons des partis politiques qui sont encore même sous l'aisselle des OSC qui sont encore plus bas beaucoup plus nauséabondes que les certaines OSC parmi les plus dévoyées c'est qu'a prévu non moi là où je diverge un peu de série c'est peut-être dans la configuration de la dimension gouvernance je pense que la question sécuritaire elle est assez claire elle va aussi se consolider au fur et à mesure mais là où c'est plus compliqué c'est cet aspect gouvernance et je pense que c'est ça qui a un peu plombé le colonel Damiba et il sera difficile à mon sens de tenir les deux ans restants avec une situation où on n'aurait pas de corps de représentation ou de corps de participation donc je pense qu'il serait important de réfléchir à la bonne formule peut-être pas la même formule que le MPSR1 avait utilisée mais il faut forcément trouver un cadre où tout ce personnel qui grouille autour de l'état autour de la politique et du pouvoir trouve matière à contribuer à la transition et d'ailleurs c'est là où pour moi même les 25 que le le Damiba avait créé moi à l'époque j'avais trouvé déjà que c'était problématique parce que si c'est une question de budget de finance de poids de financement on peut y réfléchir on peut faire des postes qui ne soient pas vraiment budgetivores c'est possible mais il y a un élément que moi je sais c'est que les gouvernements ce sont des objets des mécanismes pour gérer les crises donc on traite les crises avec ça mais il y a des pays aujourd'hui le Ghana vous savez combien de ministères au Ghana aujourd'hui ? 110 ça calme la tension au Cameroun 85 la Somalie qui vient d'essayer de trouver une solution 65 ministres dont certains étaient en train de tirer sur le terrain il y a quelques mois seulement donc c'est des idées qu'on est en train d'évoquer ici je pense que quand les discussions vont aller en profondeur on pourra les approfondir aussi mais pour moi il ne faudrait pas faire en sorte que tout le personnel qui est habitué à grouiller autour des questions se retrouve en porte-à-faux parce que c'est leur nature comme ça si vous les mettez hors ils vont tout le temps s'organiser et c'est ce qu'on a vu avec les partis politiques avec le MPSF comme ils avaient été mis au banc ils s'organisaient il y avait des partis qui ne devaient même pas se voir qui se stratégiaient ensemble pour essayer de lutter contre l'ennemi commun et vous l'avez vu dans les déclarations quand Damiba est tombé presque tous les partis ont salué donc son départ donc c'est des choses moi je crois il ne faut pas alourdir la situation on peut trouver des cadres de représentation de participation où on consulte de temps en temps les acteurs pour qu'ils puissent aussi contribuer ne serait-ce qu'avec des idées vous avez des grandes questions comme la réconciliation mais on ne peut pas traiter ça sans la société donc voilà un peu moi ma perception de la situation là je désapprouve pour une fois totalement petit frère Chahakoubali non on ne peut pas je ne pense pas qu'un régime de temps de guerre soit là pour consacrer une paix sociale une paix des braves une paix des bouffeurs une paix de la... non il faut éduquer la nation dans ses composantes l'homo politicus n'est pas un animal qui est un prédateur dans Ambrousse il doit être apprivoisé de gré ou de force si on n'y arrive pas ça ne sert je vais expliciter ma pensée je crois qu'il nous faut aller vers une représentation de type démocratie consociative ce qu'on appelle la démocratie consociative dérivée c'est à dire que au lieu de prendre les groupements religieux etc les différentes dénominations et les mettre ensemble pour créer la représentation de la nation ici on peut par exemple prendre les femmes par exemple dans les différentes configurations socio-professionnelles les groupes de travailleurs les fêtières d'artisans les fêtières et puis les groupements des politiques sectorielles par exemple les financiers les syndicats peuvent représenter valablement les intérêts conjoints de la nation on les regroupe dans une structure qui n'est jamais permanente pas d'une assemblée législative ou délibérative non c'est ce que j'ai appelé le conseil d'administration de la nation se retrouve une fois tous les trimestres par exemple après avoir fait un monitoring complet de la situation et dit voilà dans telle chose vous avez raté totalement ça ça c'est bien ça commence à venir dans telle etc etc c'est ça parce que c'est ça qui évite qu'on arbore des titres et qu'on revendique des privilèges des postures si nous n'évitons pas ça personne n'ira au front alors là tout le monde doit aller au front parce que quand les jeunes vont mettre en place leur nouveau plan normalement à ce que je présente les autres vont suivre les jeunes vont devoir quitter les ministères pour aller à période régulée dans les villages parce qu'on n'a même pas encore embouché la trompette de la défense villageoise elle va venir cette défense là si tu es directeur si tu ne vas pas au village pour défendre 3 jours sur 7 ton village c'est que tu n'es plus directeur tu dois donner le barrière même de ta société il faut qu'on arrive à ça il faut qu'on ait cette approche que ça nous emplisse le cerveau sinon on ne va pas s'en sortir je vous entends bien mais la question qu'on pose est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a de la formation politique nécessaire pour mettre en oeuvre cette vision qui est une vision assez précise et assez lourde est-ce qu'il y a une formation politique on parle de Thomas Sankara on le compare de Thomas Sankara c'est que Thomas Sankara avait une vraie formation politique pendant des années est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a cette épaisseur politique pour pouvoir mettre en mouvement tout ce que vous dites mettre la politique c'est pas nécessaire une question de formation c'est une question aussi d'intuition on peut avoir ne pas avoir beaucoup de formation ne pas avoir beaucoup lu mais avoir l'intuition là tu sens les aspirations du peuple et tu vas avec voilà donc ça dépend de tes dispositions aussi à être populaire oui ou non voilà donc il y a eu des rois qui ont rien à partir de 5 ans etc. mais qui ont fait le bonheur de leur peuple voilà donc il y a eu des rois qui ont à 20 ans 21 ans etc. mais qui ont bien gouverné donc ça dépend de cela mais il faut savoir une chose quand on fait croire que les partis politiques sont indispensables à la vie de la nation oui et non mais nos empires ont régné pendant des millénaires sans partis politiques il n'y a pas de partis politiques tout dépend de l'organisation sociale et le MPCR vient d'arriver ça dépend de comment la société sera organisée l'organisation de la société peut aboutir à l'éclatement des partis politiques actuels vous avez déjà vu même que sous Damiba les partis commençaient à s'éclater donc en fonction de l'organisation de la société les partis politiques actuels peuvent éclater et puis même disparaître et d'autres formes d'organisation peuvent apparaître on peut regrouper les gens par corporation ou bien par ambition par ceci ou par cela et les partis politiques comme je dis permanents là peuvent disparaître et la société peut être gouvernée autrement donc quand nos empires se gouvernaient sans partis politiques c'était la paix sociale donc il n'y avait pas ces turbulences ces ambitions donc sinon moi je pense que le capitaine Traoré vous savez généralement les gens disent qu'il est mal entouré etc c'est faux quelqu'un n'est jamais mal entouré on s'entoure avec les gens qu'on veut et on s'entoure en fonction des aspirations que l'on veut c'est tout personne n'impose un conseiller à un chef d'état donc si vraiment il est très futé etc il saura s'entourer avec les gens qu'il faut et donc qu'est-ce que la qualité d'un chef c'est savoir déléguer donc s'il s'est bien délégué vous avez vu comment Assemi Goïta fait il parle très très peu mais il sait déléguer et il sait se faire entendre par des gens qui sont prédisposés pour cela que ce soit Shogail Kokala Maïga que ce soit Abdoulaye Maïga que ce soit Abdoulaye Diop vous savez et sa voix la voix d'Assemi Goïta est entendue sans qu'il n'ouvre la bouche un bon casting voilà c'est ça donc c'est-à-dire quand on s'est délégué on peut gouverner même sans avoir beaucoup de formation donc moi je pense que ça dépendra de sa personnalité et de sa volonté politique personnalité volonté politique savoir se faire entourer en tout cas pour l'instant le capitaine Ibrahim Traoré à une partie de la population à Bobo Dulasso aussi il y a eu beaucoup de manifestations en soutien à Ibrahim Traoré on regarde à Ibrahim Traoré 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 sa deuxième grande perfidie, est de chercher à contener le terrorisme au Sahel et de se faire le gendarme à travers Frontex de l'Europe pour contener le terrorisme au Sahel. C'est criminel, c'est monstrueux. Il faut dire ça pour que la France revienne à Résipuissance et accepte de dire « je ne suis pas l'Afrique, je ne suis pas le Sahel, je ne suis pas… » parce que cette approche exclusiviste qui consiste à dire qu'on ne peut aller vers autrui qu'en passant par moi, il faudrait que la France accepte de se défaire de cela. Ensuite, les fouches codines. Vous savez que Goïta et davantage Thoadéra, moi je pense qu'ils sont des parfaits francophiles. Francophones et francophiles. Ils n'avaient absolument rien à faire contre… Comme le fil de Rambabou. Exactement. C'est la manière d'être entravés dans leurs démarches pour protéger leur pays. C'est ça qui les a amenés à être dégoûtés de la politique de la France. Donc le problème n'est pas avec Ibrahim Traoré. Le problème là, c'est Macron aujourd'hui qui doit se définir. Se définir. Pas en appelant Bazoum ou Ado, c'est Supo, mais en appelant directement Traoré de chef d'État à chef d'État pour échanger. Qu'est-ce que je dois changer ? C'est cette introspection que la France doit être amenée à faire. Parce que nous, nous allons continuer. Il y a des gens qui disent oui, on veut changer de colon pour un autre colon. Moi, je n'ai pas ces réticences primitives là. Parce que dans les relations internationales, on ne parle pas de… Ça dit qu'il y a toujours des questions d'intérêt. Qu'on ait la Russie, la Turquie, le Turkmenistan, on aura toujours… C'est à nous de pouvoir gérer et de toujours mettre, être au contrôle de nos… Qu'est-ce que le capitaine Traoré devait faire sur cet aspect particulier ? Qu'est-ce qu'il devrait faire dans les premiers jours, les premiers jours ? De jouer quatre citables avec la France. En quoi que ça ? Déjà que… Parce que nous avons des accords de défense souvent obscurs et toujours inconnus à dévoiler. Qu'on nous dise, c'est qu'est-ce que nous avons ? Sable-là à Camboissé, c'est quoi ? Est-ce que nous en avons besoin ? Sinon, bon, s'il vous plaît, allez-y, amicalement, allez-y. Nous n'avons pas besoin d'une empreinte présente sur notre territoire. Nous verrons après, nous allons définir ensemble notre concept de collaboration et d'intervention militaire. Ça, c'est déjà. Ensuite, pour le reste, quand nous avons besoin de travailler le Luxembourg, nous travaillons le Luxembourg. On ne passe pas à la France pour agir avec le Luxembourg et le Danemark. Or, la France se fait une sorte de propriétaire, dépositaire de nos États, et pense probablement d'Israël. Et ça, ce n'est pas normal. Ensuite, quand on évite de nous faire des leçons de morale, Wagner ou quoi, c'est une agence de sécurité privée. En Ukraine, aujourd'hui, où l'OTAN et la Russie se font la guerre, il y a des dizaines de sociétés de type Wagner. Personne ne dit que ce sont des... On ne hurle pas à la monstruosité, etc. Dès qu'en Afrique, on dit « Ah oui, qu'est-ce qui se passe ? » Non. Et si vous savez, si les Russes n'étaient pas aujourd'hui avec le gouvernement malien, il n'y aurait pas le Gwagweta au pouvoir. Parce que la France nous a habitués à éliminer tous les chefs d'État qui font prélude à un certain nationalisme. Voilà ce que l'on reproche à la France. Il faut le dire clairement. Il ne s'agit pas d'aller saccager quelque chose. Il faut le dire de manière responsable et dire à la France. Proposez-nous maintenant un tableau de correspondance avec nous. Comment on fait ? Ça va être défini. Et c'est comme ça qu'on va écrire notre prochain partenariat avec la France. Ce n'est pas que les Français sont mauvais. Souvent, ils s'en foutent. Mais leurs dirigeants sont toujours mauvais. Parce que toujours sous l'emprise de ce que j'appelle l'atablissement colonial. Oui, moi je ne dirais pas que les dirigeants français sont toujours mauvais. Je dirais que c'est plutôt nos dirigeants qui sont toujours mauvais. Parce que Siaka Kouligoui dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que la mobilisation peut être un appui pour redéfinir nos relations internationales. Un soutien nécessaire. Quand vous avez suivi le procès d'Awo Bukhari, c'est très très instructif. Le colonel Joanie Yamouiou, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il a été chef d'état-major de l'armée. Il dit que quand Thomas Zankara est parti, il a laissé 14 avions de combat. Il a voulu continuer la formation des pilotes. Il en a été dissuadé par l'ambassadeur de France. Et lui, il est parti voir Blaise Compaoré à l'époque. Il lui a parlé du projet. Blaise Compaoré lui a dit d'abandonner le projet. Parce que l'ambassadeur de France était venu voir Blaise Compaoré avant son passage à lui. Est-ce que vous avez vu ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons une politique de défense définie ailleurs en fonction des intérêts de la France. Et dans ce cas-là, la responsabilité est un combat qui, à Blaise Compaoré, qui a choisi délibérément de destruire son propre armée pour faire plaisir, n'est-ce pas, à une puissance étrangère. Voilà. Donc, lui, Joanie Wettloger… Lui, on en paye les pots cassés. On en paye les pots cassés. Lui, Joanie Wettloger dit que si on avait continué la formation des pilotes à cette époque-là, la restriculation de notre armée, le problème de sécurité actuelle ne se serait pas posé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On peut dire que délibérément, la France voulait détruire notre armée. Notre armée ne pas la rendre opérationnelle pour ne pas être amené de supporter ce qui se passe là et qu'on ait un recours à elle. Est-ce que vous avez vu ? Donc, je ne dirais pas que c'est la France qui est mauvaise. Les dirigeants français, c'est pour eux, dans leurs intérêts. C'est à nous aussi de savoir identifier nos intérêts et de les défendre. Donc, dans le cas précis, Blaise Compaoré, s'il avait été nationaliste, aurait dit « Écoute, la proposition de mon chef d'état-major, ça va dans le sens du renforcement de mon armée, je vais dans ce sens. » Voilà. Au lieu de suivre les instructions de l'ambassadeur de France. Donc, c'est tout ce qui entraîne la colère des jeunes là parce qu'ils voient qu'il y a toujours, n'est-ce pas, des intrigues en dessous qui tiennent nos hommes politiques en bretelle parce que si tu ne les suis pas et que tu n'as pas un soutien populaire, tu vas tomber. Blaise Compaoré savait que s'il n'avait pas le soutien de la France, il n'aurait pas duré aussi longtemps puisque le soutien populaire, il ne l'avait plus. C'était plutôt le soutien militaire qu'il avait. Donc, c'est ça vraiment le vrai problème. Donc, il revient à nous, à nos dirigeants, de savoir ce qu'ils veulent et de définir maintenant leur politique quitte aux autres de venir s'agréger à cette politique-là alors que ce soit l'inverse. Et on se souvient de ce dernier tiraillement de l'ambassadeur de la France au Burkina et une partie de la jeunesse quand il a qualifié la jeunesse burkinabé d'être une jeunesse manipulée sur les réseaux sociaux. Et on se souvient également de cette interview que l'ancien premier ministre a accordée à nos confrères où il a dit que la France n'avait pas qualifié la jeunesse burkinabé de jeunesse manipulée. Vous vous souvenez de cette interview ? Qu'est-ce qu'on peut dire déjà ? Déjà, c'était sous Damiba, un premier ministre. C'est quand même rare qu'une personnalité de cette envergure prenne position comme cela contre les pratiques de la France. C'était le premier ministre Albert Oudraogo, déjà. Non, ce que vous dites là, ça confirme ce que je venais de dire. C'est que pour la France, c'est toujours ses colonies. C'est toujours lui le maître qui dit ce qu'il faut faire. Et l'ambassadeur de France est la personnalité la plus éminente. Vous avez vu ? Bon, vous vous rappelez ? Regardez l'ambassadeur de France ici. C'était à quelques mètres de la présidence, quand la présidence était là-bas. En Côte d'Ivoire, c'était comment ? Il y avait un tunnel qui passait dans la présidence de la Côte d'Ivoire jusqu'à l'ambassadeur de France. Ça veut dire que le cordon umbilical n'a jamais été rompu. Et l'ambassadeur de France se comporte toujours comme le gouverneur. Et le président de nos pays, comme des vice-président du conseil. C'est ça, c'est ce lien-là qu'il faut rompre. Donc, c'est ça la réalité maintenant qui... Mais peut-être qu'il y a une prise de conscience, c'est ce que je dis à Khalifara Serré, quand je parle de prise de conscience, je veux dire, quand le premier ministre Albert Odraogo, déjà sous Damiba, qu'on disait être trop proche de la France, quand le premier ministre, d'alors, avait fait dans cette interview cette déclaration, disant que c'était carrément un désaveu qu'il avait fait des déclarations de l'ambassadeur de la France au Burkina Faso. Et déjà, ça avait déjà intrigué beaucoup de personnes. Certaines personnes avaient dit qu'il avait été très courageux sur ce point-là. – Bon, c'était une étincelle venant d'un ancien militant de la Neb, qui était un sursaut, un ancien militant de la Neb. Voilà. C'est pour ça, je vous ai dit que c'était un gouvernement assez bizarroïde, qui comportait un peu de tout, y compris de brillantes personnes, mais qui se sont totalement fourvoyés à l'intérêt d'un corps gouvernemental difforme, totalement vaseux. Voilà, c'est ça. Sinon, évidemment, il y a des vrais militants de gauche dedans qui ont des positions anti-impérialistes, effectivement. – Mais le gouvernement lui-même, c'était le gouvernement lui-même, oui, dont le premier ministre, par exemple. On peut en citer quelques-uns, quelques autres. Mais globalement, le président Damba avait fait l'option de suivre le régime, le système qu'on parlait. On était dans ça. Il était de plus en plus clair que tout ce qu'il faisait était défini par rapport à ça, à ce cadrage. – Et là, on est en train de finir. Et comme je vous le disais, Serkakoubali, il y a un instant, on ne peut pas gouverner le Burkina, l'indépaisse à Khalifara, c'est récent. Les forces politiques qui sont là, sont là depuis des décennies, sont implantées au sein de la population. On va justement écouter à ce propos une première déclaration politique sur la situation qui prouve en ce moment, c'est celle du président du CDP, Edi Comboïgo. – Je voudrais remercier les autorités religieuses et coutumières qui, par leur médiation, sont arrivées à une décision consensuelle entre les frères d'âme pélégérants, évitant ainsi le carnage humain. – Je voudrais féliciter le capitaine Ibrahim Traoré et le lieutenant-colonel Paul-Hari Sandago Damiba d'avoir transcendé leurs intérêts personnels et égoïstes pour aboutir et mettre en priorité l'intérêt de la nation par ce consensus, que Dieu les guide également. Je voudrais lancer un appel aux populations, calmes et à la rétune, d'éviter les casses et les pillages des biens privés et publics. Cela ne nous honore pas du tout. – Je voudrais également lancer un appel à l'ensemble des militantes et militants du CDP, à l'ensemble des sympathisants du CDP, de s'abstenir à toute activité politique conforme à la requête des nouvelles autorités. Et enfin, je lance un appel à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, à la communauté internationale, notamment les Nations unies, l'Union africaine, l'Union européenne et la CDAO, de porter assistance et appui à cette transition déjà commencée pour une fin heureuse au profit de nos populations. Cela nous permettra de revenir à une vie constitutionnelle normale. – Saka Koubali, rapidement, une réaction sur ce discours du président du CDP ? – Oui, je crois que, comme je l'ai dit tantôt, les partis ont leur façon de faire, ont leur façon de voir les situations et ne vont pas se mettre à la marge. Même si on cherche à les mettre au banc, ils ne vont pas accepter. Donc pour moi, ce serait hasardé de vouloir trop bordurer ce groupe-là. Il faudrait étudier la façon dont on peut les faire contribuer afin qu'ils ne soient pas un paysanteur pour les réformes qui doivent être entreprises. – Khalifa, c'est vrai, on est en train de finir. On a plusieurs fois décrié, même dans nos émissions ici à BF1 et au sein de la société, le rôle parfois assez néfaste des chefs coutumiers et des chefs religieux. On est axé d'être assez manipulateurs, mais on s'est rendu compte que quand la situation est devenue assez difficile et intenable, ce sont encore eux qui ont participé à la désescalade par leur médiation. Ils ne veulent pas être des chefs coutumiers, des chefs religieux. Cela est quand même un signe que ce sont des acteurs assez importants pour le tissu social burkinabé. – Oui, c'est le dernier poteau de soutenement de notre société qui reste. C'est vrai que ça n'a pas toujours été simple. Mais si l'exemple de ce matin peut nous servir de déclencheur pour une refondation, parce que là aussi, il faut parler d'une renaissance, de ce groupe d'influence, qui n'est pas seulement qu'un groupe d'influence, il y a un groupe de référence. C'est le groupe de pensée, de référence. En fait, c'est la définition de base des autorités coutumières et religieuses, ce qu'on appelle notabilité coutumière. Ce sont des groupes de référence de la pensée profonde de la nation, le socle sociétal. Alors, si ces groupes-là reviennent dans le creuset de leur propre fondement, tant mieux. Et on ne peut que dire, alors que cela soit. M. Kylen Métambela, il y a aussi une question qui est sur toutes les rêves en ce moment, toutes les rêves, je vous l'ai dit. C'est comment faire pour ressouder cette armée-là qui était au bord de l'affrontement fratricide entre deux corps d'élite ou plusieurs corps d'élite et on était carrément au bord du précipice. Comment faire pour que cette armée-là réussisse à se ressouder et à repartir ensemble pour des batailles beaucoup plus indiquées ? Oui, je pense que ce n'est pas si compliqué que ça. Parce que l'armée, c'est la discipline, c'est le commandement. Donc, ils étaient face à face parce qu'ils étaient commandés par deux commandants différents qui s'opposaient. Dès lors qu'un commandant s'est effacé et qu'il y a un commandant qui a primé sur l'autre, les autres vont revenir dans le rang. Et ils se connaissent aussi. Que ce soit ceux du Cobra, du Cobra de Claoré, que ce soit ceux des forces spéciales de Demir, c'est des gens qui se connaissent. Et qui parfois même allaient s'entretuer entre amis. Parce que leur commandant était en divergence. Mais à partir du moment où il y a un commandant unique, je pense que le choix-là, ressouder l'armée ne sera pas si compliqué que ça. Ce serait une question de personne, c'est vrai. Mais si le chef transcende, le problème de cohésion va se faire rapidement. Le seul problème qui peut se poser maintenant, c'est au niveau générationnel. C'est-à-dire avec la hiérarchie des colonels majors, des anciens généraux, etc. C'est à ce niveau que le problème peut se poser. Mais comme la fonction prime le grade, alors ceux qui sont là, n'est-ce pas, vont imprimer leurs marques. Donc sur ce plan, je pense qu'il n'y aura pas tellement de problèmes. Mais ça ne m'étonnera pas que dès demain, vous voyez, n'est-ce pas, des gens des forces spéciales et des gens des Cobra fraternisés. Parce que c'est une question de commandement. Et puis c'est fini. – Mais l'attention était montée d'un cran. – Oui, mais ça, c'est… – Tout le monde a eu peur. – Non, ça n'exclut pas. Ça n'exclut pas. Même si vous le marquiez, n'est-ce pas, en 2014 déjà, il y avait un risque d'affrontement. – 2015. – En 2015, il y avait un risque d'affrontement. Mais dès lors que le problème est passé, les militaires se sont retrouvés entre eux. Donc ce sont les chefs qui peuvent créer problème. Sinon, entre les soldats… – On a des nouvelles de Paul-Henri Sandago d'Amiba en ce moment, on sait où il est ? – Oui, je pense qu'il est arrivé à Lomé. J'ai cru entendre France 24 en parler. Et j'ai aussi des journalistes de la RTB qui ont aussi parlé de ça. Donc on suppose qu'il doit être effectivement là-bas. Mais dans les jours à venir, ça va être confirmé. – Confirmé. Vous parliez de journalistes, de la RTB. C'est le moment pour nous de féliciter tous les journalistes burkinabés, que ce soit de la radio, de la télévision, de la presse écrite, de la presse en ligne. Ils ont travaillé dans des conditions très, 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 très difficiles. On a vu sur les réseaux sociaux certaines personnes pour fonder les journalistes au Burkinabé parce qu'ils n'essaieraient pas à affronter les balles en donnant leur poitrine pour amener les formations. Bon, c'est bien beau de s'asseoir dans son salon avec son téléphone et de demander qu'on aille chercher les formations en allant donner sa poitrine face au char. Mais bon, ici à BF1, on a essayé de travailler. On était même venus le vendredi, le lendemain même de la nuit des attaques et on a eu des suieurs froides. Je vais vous montrer cette image particulièrement que je vous ai demandé aux organisateurs de faire passer à l'écran. C'était ce vendredi autour de 11h30. Nous étions ici à la télévision BF1 au niveau de la rédaction. Et ça, c'était les affrontements à l'âme lourde et à l'âme légère entre une faction juste au carréfour, au feu de BF1 et qui tirait sur le palais d'Ecosiam. Et il y avait des échanges de tirs pendant plusieurs minutes. Vous pouvez le voir. Et c'était très, 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 très chaud. Voilà. C'était très, très chaud. Vous pouvez le voir. Vous voyez, il y a eu des tirs. Et ça, c'était au moment où il y avait même la calme qu'on avait vu, on avait pu faire ces images. Mais pendant plusieurs minutes, voilà, merci au réalisateur. Et pendant plusieurs minutes, il y a eu des échanges de tirs assez lourds et violents. Et vraiment, on a tous eu le réflexe d'être couché à terre. On a tous rampé. Et on s'est tous cachés sous nos bureaux. Et ça, pendant des minutes, on a entendu tout le temps. Et après, c'était devenu très compliqué. On nous a conseillé de partir. Parce qu'on était pris entre deux feux. Voilà, à tout moment, on pouvait prendre des balles perdues à travers les vitres. C'était très, très, très dangereux. Et pourtant, on tenait à travailler. C'était un peu pour expliquer à nos amis à quel point on avait voulu travailler. Mais à un moment donné aussi, il faut être assez réaliste et assez prudent, même quand on est courageux. Il faut être aussi prudent. Voilà. Et même par la grâce de Dieu, pour nous les croyants, on peut dire, les choses se sont calmées. Ces dernières 72 heures nous ont rappelé certainement à quel point la vie d'un État peut être fragile. Il ne tient parfois qu'à un fil. Et qu'à un moment donné, il y a les égos, bien sûr. Il y a les revendications. Mais il faut savoir garder un peu de tempérance pour ne pas que la corde soit rompue. Et il faut dire merci à toutes ces personnes qui se sont impliquées pour que cette crise puisse avoir un dénouement moins malheureux. Les chefs religieux, les chefs coutumiers, il faut leur dire merci parce qu'ils se sont impliqués pour que la situation puisse tomber. Et puis merci encore. Alors félicitations encore une fois à tous les journalistes burkinabés, à nos confrères de radio Omega qui ont pu interviewer le capitaine Ibrahim Kraoré qui s'est taille en exclusivité. Et ça, c'est à mettre au compte de la presse burkinabé qui a fait un travail extraordinaire encore une fois, il faut le dire. Voilà. Moi, je voudrais vous dire merci d'avoir monopolisé votre attention pendant près de deux heures de temps. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé. On a rattrapé un peu le temps, deux heures de temps. Mais le jour a venu. Faites confiance à l'athlésion BF1. Vous le savez, nous sommes les meilleurs. On va vous proposer des très, très, très grandes choses. Merci Issa Akulbali d'être venu. Merci Maître Chéline de Tambela. Merci Khalifara Serré parce qu'il fallait être courageux aussi pour venir ce soir. C'est vrai que l'attention est tombée, mais on ne sait tant jamais. C'est encore assez récent. Merci aussi pour votre franc parler. Et puis, bonsoir. Au revoir. Bonne nuit. Aux uns et aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada